Et bonsoir les petites bulles, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouvel épisode de Culture Bulle, le numéro 24 de la saison 2. Ce soir, c'est douceur, chocolat chaud et plaide, puisque c'est le thème de l'émission. Aujourd'hui, on va parler de bandes dessinées qui sont toutes douces, toutes douces ne veulent pas dire infantilées, toutes mignonnes. Non, parce qu'on va parler d'histoires profondes, mais qui vous emmènent dans un monde enchanté et particulièrement éloigné d'une autre. Pour ce faire, nous aurons deux invités de qualité, Cédric et Lucie. Mais comme d'habitude, d'abord un petit bonjour à la régie. Bien le bonjour, Space Carey. Il a l'image ce soir. Incroyable. Bien le bonsoir la régie, j'espère que vous allez bien et que vous êtes vous-même équipé d'un plaid. Toujours un plaid et mon chocolat. Parfait, nous sommes deux. J'espère que vous êtes tous équipés de plaid, vous aussi dans le chat. Bien le bonsoir, Fulltocam. Coucou Yotiel, coucou Mimou, coucou Toti, coucou Nymphétamine, coucou Code, coucou Lord de Gauss, coucou Rob, coucou Lucie, coucou Dumman, coucou Eleven Nemesis, coucou Chikarouko, coucou Linca, coucou Wolfie, coucou Fulltocam, coucou Yotiel, coucou Ilvedia, coucou Chika. J'espère que vous allez bien, que la soirée s'annonce aussi douce qu'elle en a l'air, même si je dois vous avouer que pendant la préparation, il se pourrait que quelques blagues graveleuses aient été échangées. Donc, bref, préparez-vous, faites couler vos chocolats et c'est parti. Vous avez vu comme la régie est incroyablement efficace, si je ne claque pas des doigts, le générique ne part pas. Et bonsoir ! Et bonsoir ! Bonsoir Lucie, bonsoir Cédric, tu as un côté très romain dans ta toge comme ça. Mais ce n'est pas une toge, c'est un plaid. Je vais faire comme toi, tiens, voilà, je vais me plaidifier. Voilà, plaidifions-nous. Voilà, plaidifions-nous. Est-ce que vous allez bien, tous les deux ? Et du coup, vas-y, vas-y. Moi, je me demandais si moi je claque des doigts, il ne se passe rien. Non, mais c'est parce qu'il faut avoir une connexion Wi-Fi avec la régie. Parce que regarde, moi, si je claque des doigts, il se passe des trucs normalement. Tu vois ? C'est un petit super pouvoir, vachement travaillé et tout. Et si je claque de la main gauche, il ne se passe pas la même chose. Mais on m'a interdit de claquer des doigts de la main gauche depuis la dernière fois et l'accident très regrettable de 94. Du coup, je me contente de cliquer de la main droite maintenant. Voilà. En tout cas, bon chocolat chaud à tous les deux. Et merci d'être avec nous pour la soirée et parler de bandes dessinées. Ouais, on est prêts. On est prêts, on est chaud. Mais attends, est-ce que mon chocolat chaud est chaud surtout ? Oui, c'est bon. Bonne question. Est-ce qu'on peut prendre deux secondes pour admirer ta tasse, s'il te plaît ? Ah oui, attendez. Alors normalement, si tout le monde dans le chat a vu la merveilleuse vidéo il n'y a pas longtemps, avec ou sans bulle de Dupuis, je devrais reconnaître ce magnifique cadeau que j'ai eu de la part des éditions Dupuis. Regardez cette belle tasse en forme de lune bleue avec sa petite cuillère. Astronaute. N'est-ce pas de toute beauté ? Bien le bonsoir de vous. Surtout que pour tous ceux qui ont lu Olive, vous comprendrez le clin d'œil. Pour tous les autres, vous avez toute la soirée pour découvrir Olive et pourquoi cette tasse est doublement plus incroyable. Comme d'habitude, j'en profite pour vous rappeler juste avant qu'on commence que vous n'hésitez pas, vous posez toutes les questions que vous voulez dans le chat et les invités bondissent dessus sans que j'aie à les récupérer moi. Vous êtes le deuxième interviewer de l'émission, donc n'hésitez pas si vous avez la moindre question. La chance qu'on a, c'est qu'on a deux auteurs, sur en plus deux specs différentes, puisque Lucie dessine et Cédric écrit. Donc du coup, vous avez l'intégralité du spec qu'il vous faut pour faire une bonne bande dessinée. Donc vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Pardon, ça a coupé, j'ai disparu. Bon retour parmi nous. J'ai entendu poser des questions sur la BD. Voilà, donc vous n'hésitez vraiment pas. Ça va, c'est déjà une très bonne question, Lucie. Yeah ! Et effectivement, je pense qu'on part pour une soirée plutôt pas mal. Lucie Diaz que je salue, parce que c'est un collaborateur sur un projet qui vient tout juste de se signer, donc je lui dis coucou. Est-ce qu'on a le droit qu'il y a du teasing ou est-ce qu'on a le droit d'en savoir un petit peu plus ? Vous pouvez en savoir un petit peu plus. Bon, ce n'est pas chez Dupuis, donc c'est pour ça que je ne sais pas si ça va passer. Je ne t'en fais pas, on n'est pas sectaire. Voilà, ça fait une vingtaine d'années que je rêve d'adapter un bouquin et ça va enfin se faire. Et c'est l'adaptation des aventures d'Arthur Gordon Pym, le seul roman d'Edgar Allan Poe. Voilà, et donc que je vais faire avec M. Lucie Diaz. Eh bien, félicitations. Eh bien, merci. Que je gère tous les deux. On a reçu le contrat aujourd'hui, donc c'est pour ça que je peux me permettre de le dire. C'est pour ça qu'il porte une toge, pour célébrer, voyez-vous. C'est sa toge de célébration, ça. Voilà, la toge des grands soirs. Mais avant de plonger un petit peu plus dans votre travail et ce que vous faites aujourd'hui, on va commencer par toi, Lucie, parce que Cédric nous a fait un frame incroyable avec un sourire bright, digne d'une publicité pour Dantifrice. C'est magnifique. Il ne reviendra jamais. Jamais. C'est fini. Coucou Cèds, comment est-ce que tu vas ? Est-ce que tu pourrais nous dire en un mot, tu arrives dans une soirée, tu ne connais personne et on te dit qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie, comment est-ce que tu réponds ? En un seul mot ? En une phrase courte. Voilà. Ah, il a reviendu. Ouais, il ne faut pas trop que je le célèbre, apparemment, ça fait sauter. Ouais. Non mais Cédric, je pense qu'on va te dire un truc, c'est que quand tu disparais et que tu reviens, on fait tous comme si ce n'était rien passé. Genre, c'est naturel, c'est normal. Voilà, juste en mode de... Bon, c'est bon, revenu. Peut-être qu'à un moment, je vais faire un tour de magie. Le suspense est insoutenable. Le suspense est fou. Donc du coup, Lucie, tu arrives dans une soirée, tu ne connais personne et on dit « Qu'est-ce que tu fais de beau dans la vie ? » Comment est-ce que tu réponds ? J'ai plein de réponses qui me viennent en tête, surtout des blagues, mais je dirais que je suis autrice de bande dessinée, tout simplement. Je dessine. Parce qu'en premier, on me dit « Mais tu écris ? » Et je dis « Non, je dessine. » Voilà. Oui, parce qu'auteur de bande dessinée, ça ne veut pas forcément dire « Celui qui fait le scénario. » La personne qui est au dessin est aussi auteur de bande dessinée. Oui, c'est important de le préciser aussi parce que le dessinateur, le dessinatrice, n'est pas que exécutant, n'est pas que, contrairement à ce que croient beaucoup de scénaristes, on n'est pas vos esclaves, OK ? Ah, de quoi ? Mais je n'esclavagise personne. La toge, c'est juste un abus. Vous risquez d'avoir pas mal de pics entre Lucie et Cédric puisqu'ils ont déjà bossé ensemble sur un album. Donc, du coup, ils ont déjà fait un album à quatre mains. Donc, il y a de grandes chances qu'il y ait des pics qui volent à toutes sortes. Qu'est-ce qu'il fait ? Ne vous en faites pas, ce live est géré par des professionnels. Tout va bien. Il a eu peur de quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je me demande s'il n'a pas essayé d'aller chercher le tome sur lequel vous avez bossé ensemble et je me dis qu'il sait peut-être que c'était dans sa bibliothèque. C'est exactement ce qui s'est passé. Non, il a voulu aller en arrière et sauf qu'il avait oublié qu'il avait un casque, donc un fil qui était relié. C'est parfait. La fatigue. C'est vrai que tu n'étais pas relié avec ton casque. Trois minutes, c'est magique. C'était ça que je voulais faire. Du coup, Edelweiss, qui est la BD sur laquelle, beau bébé d'ailleurs, parce que c'est 90 pages de bande dessinée quand même, que vous avez pendu, 96, que vous avez pendu tous les deux. Ouais. Voilà. Malgré le fait que je sois, comme vous avez pu le voir, absolument maladroit. J'ai cru qu'il y avait un truc derrière toi qui t'avait fait peur et du coup, que tu avais sursauté. Un super album, nous dit-on dans le chat. Mais rhubarbe of the dead, on reviendra sur la device un petit peu plus tard. Oui, c'est rhubarbe. C'est rhubarbe. C'est rhubarbe. Super libraire. Qu'on connaît, que je connais depuis qu'elle a commencé comme stagiaire à la base. Mais oui, stagiaire à la librairie, chez Bouzouk, à Pau. Donc du coup, si jamais vous vous connaissez tous, c'est parfait, parce que dans le chat, vous allez pouvoir envoyer toutes les questions que vous voulez. Parce que du coup, comme à la maison, vous prenez votre chocolat, prenez votre plaid, bombardez de questions. C'est parti. Et toi, Cédric, si jamais on te pose la question, t'arrives en soirée, tu ne connais personne et qu'on te dit tu fais quoi de beau dans la vie ? Comment est-ce que tu as... Je tiens les pieds de micro pour pas qu'il se casse la gueule. C'était un bon taf. Tu es donc sondié. Voilà. Non, non, mais moi, je dis que je suis scénariste de BD en général et les gens font « Ah ! Et qu'est-ce que tu as fait qu'on connaît ? » Et là, je fais « Rien ». Voilà. J'aimerais bien avoir fait les vieux fourneaux ou Spirou à Saïd en général pour dire que c'est là. C'est sûr que tu dis « J'ai travaillé sur un tome d'Astérix, tout le monde sait ce que tu as fait. » Exactement. Ça parle tout de suite. On a Thaline qui pose une question directe et on rentre dans le vif du sujet avant de s'intéresser un petit peu plus à vos vies à tous les deux et comment vous en êtes venue à faire ce métier. Il y a Thaline qui demande « Comment est-ce que vous faites pour choisir vos projets ? » Déjà, est-ce qu'on a vraiment le choix de projet ? Est-ce qu'on a le choix ? Ça y est, il a dû appuyer sur un bouton encore. Ouais, il a encore touché sa console son, t'en fais pas. Voilà. Je prends le relais. Je prends le relais. Voilà. Bon, dis donc. Alors, mes projets, comment je les choisis ? Déjà, quand je les lis, il faut que ça me plaise. Il faut que je me projette facilement. Il faut que j'ai des images un peu comme… pas forcément des films de bandes dessinées, mais des images un peu comme au cinéma. Des plus de scènes. J'imagine bien les scènes. Ouais, il faut que l'univers se fasse dans ta tête, en fait. C'est ça. Et s'il n'y a rien qui me vient, si j'accroche trop sur des trucs ou je reviens en arrière, je ne choisis pas du tout. Je dis non tout de suite, ça ne parle pas. Et je dis non. Et c'est que jusqu'à maintenant, j'ai refusé des projets pour diverses raisons. Même si je n'avais pas forcément de boulot derrière, et on se dit que je vais le défoncer. C'est pas… Pardon. Tout va bien. J'ai eu la chance de pouvoir choisir uniquement des projets sur lesquels j'avais envie de travailler, en tout cas en bande dessinée. Parce que vu le temps… Parce que tu avais toujours un truc, tu avais de la chance, tu avais toujours quelque chose de nouveau qui arrivait ? Ou parce que tu t'es dit je prends le risque, mais je n'ai pas envie de travailler sur des trucs qui ne me plaisent pas. Alors, je faisais des trucs qui ne me plaisaient pas, mais sur des petites missions. Genre, j'ai fait de la publicité, mais rapidement, j'ai arrêté parce que les dessins finissent à la poubelle et c'est assez… C'est un univers qui ne me plaît pas du tout, le monde de la publicité. C'est assez sexiste, misogyne, tout ça, et j'en passe. Donc, j'ai fait mon dernier boulot et j'ai fait c'est bon, je ne le ferai plus. Même si ça… Allez, merci pour le check, mais ciao ! Voilà. En gros, c'est pas le même avec… J'ai bien gagné ma vie avec la pub, mais ça ne m'arrête pas avec Omi Valor. Et la bande dessinée, par contre, je préfère dire non et ne pas avoir de taf que de faire un projet qui ne me plaît pas. Ce qui est une philosophie, plutôt… Enfin, la meilleure philosophie à mon sens, pas forcément la plus facile, mais en même temps… Non, c'est pas la plus facile, mais c'est vrai que… C'est quand même peut-être plus d'être inspirée, quoi. C'est mieux. Mais après, j'en avais déjà parlé en live, mais ça m'est… Pour m'être arrivée, j'ai refusé des projets alors que je n'avais pas forcément de boulot derrière. Mais voilà, devant, c'était sûr, je n'allais pas m'entendre avec la personne et de deux, ce n'était pas possible, le projet était vraiment nul. Il n'y avait rien qui cochait les cases et en plus, je pense que c'était très mal payé. Donc, c'est un gros… collaborateurs insupportables, projet pas excitant, échec misérable, ça me paraît suffisant pour dire non, quoi. On dit non, voilà, parce que ça prend minimum un an, enfin, ça dépend du dessin qu'on a, mais un album, ça prend environ un an. Et si c'est pour, déjà, être payé comme une misère, être traité pas très bien, restant poli par son collaborateur, ça ne vaut pas la peine. Et toi, Cédric, comment est-ce que tu choisis tes projets ? En général, c'est moi qui les propose, donc voilà, ou alors c'est l'éditeur qui me propose une commande, donc là, en général, j'applique la règle de trois. Pour moi, il y a trois facteurs. Un, c'est bien payé, parce que voilà. C'est bien de manger. Voilà, le projet est cool et trois, les personnes avec qui tu vas travailler, c'est des gens avec qui tu as envie de travailler. S'il y a au moins deux de ces facteurs sur trois, en général, je le fais. Quand il y a les trois ensemble, c'est juste génial et à ce moment-là, c'est cadillac, mais ouais, en général, j'applique la règle de trois. S'il n'y a qu'un seul des trucs, genre si c'est super bien payé mais que le projet est naze et que tu as bossé avec des gens et que tu ne t'entends pas, le fais pas. Il n'y a aucun intérêt à faire ça. Ouais, mais c'est super bien payé. Ouais, mais non. L'argent ne fait pas tout, surtout, ça ne marche pas tout le temps. On est quand même des travailleurs qui vivent sur des avaloirs la plupart du temps, donc sur des avances de droits d'auteur et donc la galère, on connaît. Moi, je préfère galérer un peu sur un projet mais le faire... Mais le faire avec le sourire parce que je suis entouré de personnes extrêmement chouettes et que en plus, le projet est particulièrement cool plutôt que de prendre un gros chèque et que ça n'ait aucun intérêt. Merci beaucoup pour ta réponse, Cédric. C'était limpide. Je pense que je vais investir dans un micro et ma table de mixage, c'est de la merde. Donc, je pense que je vais plutôt changer la prochaine fois et m'acheter un pull beaucoup plus joli que celui-là. Et peut-être aller chez le coiffeur aussi parce que c'est pas terrible. Ah, il est revenu. Ah, il est revenu. Merci pour la coiffeur. Voilà, je ne sais plus ce que je disais. donc voilà la règle de trois en général. Et non, ne surtout pas faire les choses uniquement pour l'argent parce qu'on est toujours déçu. C'est un peu ce que disait Lucie avant sur la publicité. Voilà, il n'y a rien de kiffant à faire ça. Et en plus, ça va se sentir au final dans le rendu du projet que c'était quelque chose de commercial où personne n'a kiffé à le faire. Voilà. Vous avez parlé de aujourd'hui. Vas-y, vas-y, vas-y. J'avais vu une question mais qui a disparu. Déjà, merci pour la belle voix. T'en as plusieurs. Moi, je les ai notées. Donc, vas-y. J'avais vu une question sur comment on doit présenter un projet. Ouais, pour un roman graphique. Ouais, pour un roman graphique. il faut faire un dossier. Alors, si tu n'es que scénariste, il faut l'écrire en typo courrier parce que ça, c'est la classe, c'est la typo des scénaristes, la courrier ou la courrier. De base, oubliez la comique sans MS. Ouais, c'est bon. C'est bon. La courrier, vous la voyez dans les films en général. Dans les films où ça parle de cinéma, on voit, c'est la typo justement des machines à écrire. Des scripts, des scénarios. des années 50, Donc, écrivez avec ça, c'est super. Et après, pour présenter un dossier, en général, ce qu'il faut, c'est un pitch. Donc, pouvoir expliquer en une phrase en quoi votre histoire, elle est cool. Un synopsis, donc pouvoir expliquer en trois longues phrases un peu ce qui va se passer dans l'histoire. Déjà, avoir le pitch et le synopsis au début. Si tu n'as jamais bossé sur rien, bon, la bibliographie, ça ne sert à rien. Mais par contre, dire si tu as fait des études d'écriture, de cinéma, de dessin, ça peut montrer que tu as quand même une petite expertise dans ce que tu fais. Et après, présenter les personnages. Donc, avoir les dessins des personnages si possible, si tu es avec un dessinateur et pareil, trois phrases pour expliquer. Un peu de background, oui. Ouais. Si on peut faire un partage d'écran, je peux montrer un peu à quoi ça ressemble celui de Paul Trondinet, sinon on passera, on verra plus tard. Mais voilà. Et après, avoir au moins, je dirais, cinq pages storyboardées dont deux ancrées et une colorisées. Voilà. Ça fait quand même pas mal de boulot en prépa et d'ailleurs, je vous le rappelle, l'émission, la prochaine émission, la prochaine émission de Culture Bull, celle de la semaine prochaine, vous avez un lien, une adresse mail qui vient de popper dans le chat parce que c'est speed dating de Sénar la semaine prochaine. Donc, vous pouvez envoyer tous vos scénarios à cette adresse mail. Vous pouvez aussi poser toutes les questions que vous voulez à cette adresse mail sur les modalités et tout. Et la semaine prochaine, on sera avec un des éditeurs de chez Dupuis qui, en fait, reviera tous vos scénarios en live et vous donnera des conseils. C'est-à-dire que ce n'est pas un concours en mode celui-là, c'était le meilleur et tout, etc. C'est vraiment, on les prend un à un et il va vous donner des conseils sur comment peut-être mieux pitcher, comment mieux agencer, bref, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. et c'est ouvert à absolument tout le monde. Donc, n'hésitez pas, hop, vous avez le dossier, l'adresse mail qui vous pouvez décrire jusqu'à dimanche soir pour participer à l'émission de lundi prochain. Faites-le, parce qu'en plus, pour les jeunes auteurs, surtout les jeunes scénaristes, on a rarement l'occasion d'avoir des relectures par des pairs ou par des éditeurs. En tout cas, souvent, on envoie des dossiers au début et les éditeurs nous disent que ça ne rentre pas dans ce que je recherche. Voilà. Quand on envoie un dossier, il faut toujours demander à l'éditeur pourquoi. C'est-à-dire, il ne faut pas hésiter à renvoyer un mail derrière en disant « Ok, j'ai compris, je ne suis pas dans votre ligne éditoriale, est-ce que vous pourriez me dire comment je pourrais améliorer mon scénario ? Sur quoi est-ce que vous avez buté qui a fait que pour vous la décision était négative ? » Allez chercher du retour de l'info pour comprendre et surtout, ça marquera aussi dans la tête de l'éditeur le fait d'aller demander à en savoir plus. La prochaine fois, quand vous allez envoyer le prochain scénario, il s'en souviendra. Ce qui nous permet de passer de façon incroyablement smooth à la question suivante. Il s'en souviendra. C'était une phrase mais une chute parfaite. Il s'en souviendra. C'était bon ? Et je disparais. Incroyable. Lucie, on va parler un petit peu de toi. Alors, ce n'est pas qu'on n'en a rien à foutre de Cédric, c'est que sa connexion n'arrête pas de sauter. Donc du coup, on fait avec. On va juste passer l'émission comme ça et ça va bien se passer, vous n'en faites pas. Lucie, on va parler un petit peu de toi. Comment est-ce que tu tombes dans le monde de la bande dessinée ? Est-ce que c'est quelque chose où dès toute petite, tu en lis beaucoup ? C'est quelque chose qui t'arrive tard. Comment est-ce que tu tombes dans le monde de la BD ? Alors, très, très tard. C'est vrai que la bande dessinée n'était pas du tout, enfin, je n'étais pas du tout prédestinée à ça. Mes parents ne lisaient pas trop. Ils avaient peut-être trois albums à la maison. Et moi, j'ai commencé à en lire ados et encore. J'ai commencé via le dessin, via mon école de dessin Émile Cole à Lyon. Et je ne voulais absolument pas faire de la bande dessinée. Mais alors, pas du tout. J'avais même dit à mes professeurs de bande dessinée qui sont Olivier et Jérôme Jouvray, que je vois d'ailleurs la semaine prochaine au festival « Les Vendanges Graphiques ». Je crois que c'est ça le nom du festival. Et je leur avais dit « Moi, la BD, jamais. » Parce que je trouvais ça trop long. Dessinée dans des petits cas, ça ne me plaisait pas du tout. Parce qu'elle n'est pas de nous. Voilà. Je ne suis pas de vous. Social dédicace à normal. Voilà. Du coup, passionnée de dessin mais pas de bande dessinée. C'était quoi qui te faisait dire la bande dessinée ? Non. Parce qu'en soi, quand on pense dessin et comment vivre du dessin, c'est l'une des premières images qui nous vient en tête, la bande dessinée. C'était long. Non, je voulais faire des illustrations du Kera Design pour les jeux vidéo. Je ne voulais pas du tout parce que… Enfin, je ne sais pas. On en faisait de la bande dessinée mais je trouvais ça vraiment trop long et vraiment trop chiant. Donc, pour moi, c'était jamais. Jamais, jamais, jamais. Enfin, voilà. Et au final, c'était… Ça commence à faire longtemps maintenant. Mais j'étais contact… Enfin, j'ai contacté Wilfried Lupano à l'époque sur Facebook. Donc, ça fait vraiment très, très, très longtemps. Je suis allée un peu au culot parce qu'on m'avait parlé de lui. Il n'était pas aussi connu qu'aujourd'hui. Et on a commencé à faire des pages pour l'écho des savannes, magazine qui a coulé pas longtemps après. Rien à voir avec toi. Rien à voir avec moi. Et rapidement, il m'a proposé, donc, Communard, qui est mon premier album qui est sorti aux éditions Glénin. Et là, qu'est-ce qui te fait changer d'avis sur la bande dessinée ? Pourquoi d'un coup, tu te dis y aller ? Parce que c'est la première fois que je lisais un scénario, un bon scénario de bande dessinée. J'en avais déjà eu un avant. Mais ce n'était pas… Enfin, je ne sais pas. Je n'avais pas le fou égo. On va dire ça comme ça. Et j'ai lu Communard et c'était super bien écrit. Wilfried Lupano, quoi. Et tout de suite, comme je disais au début, je me suis projetée assez facilement. Et j'ai dit oui. Et j'ai flippé après parce que je me suis dit « Wow, en fait, je m'attaque à un projet quand même qui est un projet historique sur la commune de Paris. Je ne connaissais pas du tout la commune. Je n'avais jamais fait plus de deux pages de dessinée sans m'énerver. Et là, je me lançais sur un 54 pages. Donc, j'ai dû apprendre à tout. En plus, du tout historique, j'imagine qu'il y a plein de contraintes en plus. Il y a plein de contraintes. Mais Wilfried m'avait envoyé quand même pas mal de documentation. J'ai regardé beaucoup de films, j'ai lu beaucoup de bouquins et ça m'a pas mal inspirée. Puis après, c'est allé assez facilement parce que j'avais demandé de... Je me suis dit « Voilà, c'est ma première BD. Je n'ai jamais voulu en faire. Mais là, cette histoire me plaît vraiment. Mais par contre, il faut que tu m'accompagnes là-dedans. Je n'y connais rien. Et voilà. En gros, c'est un peu comme si j'étais allé à une soirée parce qu'il y avait de la lumière. Et doigt dans le grenage et après, c'est parti. Et en fait, au final, ce que j'ai réalisé, c'est que j'aimais raconter des histoires par mon dessin. En gros. Ce qui, en soi, est littéralement ton métier. Donc, ça tombe plutôt bien. Et voilà. Mais pas avec les mots, en tout cas. Parce qu'on me demande souvent si un jour, je veux scénariser. Mais non, c'est notre métier. C'est dur. J'ai le dessin, ça prend beaucoup. C'est comme qu'on t'amène à un univers qui te parle et mettre les images sur les mots de quelqu'un. C'est ça. Et surtout, de travailler avec différents scénaristes, ça permet d'aller dans des endroits ou des univers où je ne serais jamais allé typiquement avec Olive. Jamais de moi-même, je ne serais allé dans ce genre d'univers. Et c'est hyper enrichissant de travailler avec plein de scénaristes différents. En tout cas, moi, j'adore. Je ne veux pas toujours travailler avec le ou la même. Oui, histoire de toujours te confronter à de nouveaux univers. pour toi, te dépasser dans ton dessin et te faire travailler des nouvelles choses. C'est ça. Même si je râle au début. Je râle. C'est pas connu. C'est important. Ben oui, il y a des trucs, c'est chiant à dessiner. Justement, le tome 4 d'Olive, j'ai beaucoup râlé parce que sur une vingtaine de pages, il y a un sidecar. Et il n'y a pas trop moyen que je le planque parce qu'on est sur la neige, on est sur des plaines enneigées. Donc, je ne peux pas le planquer derrière des rochers ou des trucs. Donc, je me suis retrouvée obligée à le dessiner. Ça fait chier. Et c'est lui qui laisse les messages. Voilà, parce que ça, je sais le dessiner. Donc, pas besoin de téléphone. Hop là. C'est pas con ça. Mais là, je t'ai obligée parce que je ne sais pas mon histoire. Moi, je ne suis pas exécutante, mais c'est que je mets mon dessin en service du scénariste. Oui, il y a un sidecar. Si tu veux un exemple, Lucie avait dit je ne peux absolument pas dessiner de voiture dans les Delveils et je lui fais mal écoute. Page 3. Page 3, ce sera une demi-page, ok ? Et je veux que la voiture, elle saute. Elle saute et qu'on voit dessous en même temps. Au moins, comme ça, c'était fait. Je vous dis, voilà, comme ça, la première scène, il y a la voiture, c'est fait, après, il n'y en aura plus. Après, promis, il marche, parce que la voiture, elle tombe en panne. Mais je la veux dans la première case, ok ? C'est tout. Et toi, Cédric, comment est-ce que tu tombes dans la bande dessinée ? Est-ce que, contrairement à Lucie, c'est quelque chose qui te suit depuis tout petit ? Ah ouais, toujours, toujours, comme je vais répondre dès que ça va couper pendant que je réponds, je vais essayer de faire rapidement. Ouais, toujours, enfin, moi, j'ai commencé à lire de la BD tout petit, avec les mêmes BD que tout le monde, les tuniques bleues, l'agent 212, Spirou, Tintin, en veux-tu, en voilà, surtout le petit, le petit Spirou, méga kiff de mon enfance sur le petit Spirou. Autant, je détestais Cédric pour des raisons bien évidentes, parce que j'y avais droit Ça n'a pas dû te rendre l'école facile, ouais ? Non, non, Cédric et Chen, Cédric et Chen, et puis, et puis, surtout, tous les Noël et les anniversaires, s'il y avait un Cédric qui était sorti cette année-là, j'avais genre 3 ou 4 fois le même exemplaire. T'as vu, c'est rigolo parce que c'est ton prénom ? Très bien. Je suis si malin. Je me suis vengé parce que du coup, j'ai fait une série qui s'appelle R1 pour emmerder tous les petits R1. La Vengeance. Qu'est-ce que t'as contre les Bretons ? Non, rien du tout. Écoute, Cédric, moi-même, j'ai un prénom breton. Mais, non, le petit Spirou, méga kiff. Je l'ai souvent dit, mais en gros, ça a été la première fois que j'ai écrit quelque chose, c'est que j'ai adapté un sketch du petit Spirou en pièce de théâtre pour la fête de fin d'année en CM1, tu vois. J'avais refait toute la scène, on était déguisés en vertignasse. Moi, j'étais Spirou, forcément. Je m'étais donné le beau rôle, mais c'est la première fois que j'écrivais quelque chose. Donc, ça m'est resté. Quand j'ai signé chez Dupuis, les yeux, ils ont brillé. Ça m'a parlé tout de suite. C'est la maison de Spirou. Ça y est, j'y suis. Et voilà, la BD toujours et puis elle m'a accompagné souvent parce que j'ai déménagé en Italie quand j'étais plus jeune, donc vers 10 ans. Et j'ai appris l'italien en lisant Topolino qui est le Mickey qui sort toutes les semaines, tous les mercredis. Tous les mercredis, j'allais acheter mon Topolino et j'ai appris à lire l'italien et ensuite à le parler grâce à ça. Et puis après, quand je suis revenu en France, là, je me suis pris les mangas, surtout les Seinen dans la gueule parce que pour moi, c'était les dessins animés que tu voyais sur la télé italienne l'après-midi. Mais je n'avais pas tilté que c'était des livres et en fait, c'était à la fac, je crois, c'était un des premiers jours de fac, j'étais en fac de ciné et il y a un mec qui lisait Vagabonde et j'étais juste derrière lui et tu sais, mes yeux, ils ont fait, c'est quoi ça ? Tourne pas trop vite, je n'ai pas fini la page. Non, mais à la fin, je lui ai demandé, j'ai vu qu'il avait fini, je lui ai demandé s'il pouvait me le prêter et du coup, j'ai pris ma méga claque sur Vagabonde et puis après, j'enchaînais L'Habitant de l'Infinie, Toi, The Fifth Century Boys, enfin voilà, toute la lignée qui suit une fois que tu commences à te lancer dans le Seinen et voilà. Et puis après, moi, je voulais faire du cinéma à la base mais la BD est revenue à un moment, enfin voilà, c'était, ça m'a dit, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Quand tu penses cinéma, quand tu penses cinéma, tu pensais déjà en tant que scénariste ou du coup, tu rêvais plutôt d'être réel ou tu étais déjà du côté de ceux qui écrits ? Ah non, mais moi, je voulais être auteur, tu sais, à la française. Je voulais écrire et réaliser. Voilà. Et en fait, j'ai eu deux fois la même révélation, c'est-à-dire qu'à la fac de ciné, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui étaient vachement meilleurs que moi à la technique, c'est-à-dire à poser le cadre, faire tous les trucs techniques que la lumière, le ceci, le cela. Et j'ai eu la même à l'école, quand j'ai fait une école de dessin plus tard où je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui dessinaient vachement mieux que moi. Et en fait, j'ai eu la même truc les deux fois, c'était bon, je vais écrire en fait parce que je ne sens pas que j'ai les capacités techniques de m'améliorer à un tel point où je pourrais réussir à faire ce que Lucie fait, par exemple. J'en suis incapable. Autant je peux dessiner des choses que je vois, mais dessiner des choses que j'imagine, c'est mort. Et pour la mise en scène, c'est un peu la même chose. Comprendre l'espace dans lequel tu te trouves et tout ça. Donc, écrire. Ça s'est imposé comme ça. Puis en soi, c'est revenir à ton premier moment parce que la première chose que tu fais avec la bande dessinée, c'est écrire une pièce. Donc déjà, comment écrire tout de suite. Et après, est-ce que c'est parce que tu t'es dit la bande dessinée, j'adorerais, donc du coup, il faut absolument que je sache dessiner ? Alors, je pense que ça a été un truc d'ego, mais pas du mien. C'est que je me suis retrouvé sur des plateaux au temps d'une série télé très connue qui vient de s'arrêter, qui a duré 20 ans, et au temps sur des plateaux de cinéma et de trucs comme ça. Parce que ce serait pas sur du pulbel la vie ? Ah, total ! Ah, mon cœur de marseillais a bondi et s'est arrêté ! Ah, petit ! Ah, le Mistral, quel beau moment ! Et en fait, il y a eu ce truc où gérer l'ego de tous ces gens, c'est insupportable. Enfin, pour moi, c'est insupportable déjà. Tout le monde, même la dame pipi, veut être une star sur un tournage de cinéma. Et en fait, il y a un côté très intimiste dans la BD. On est deux, maximum trois, si tu mets un coloriste. Il y a un truc très familial, très amical. Tu vois, on est... Voilà. Tu fais un truc... Quand tu travailles avec un dessinateur, il est à la fois acteur, réalisateur, il met en lumière, il prend le son parce qu'il va faire... Il va mettre les sons écrits et tout ça. Enfin, tu vois, il y a un truc où tu as toute une équipe de cinéma en une personne. Et le rôle du scénariste, pour le coup, est mieux valorisé dans la BD que dans le cinéma ou dans tout autre travail d'écriture. Oui, on retient le réalisateur et on oublie complètement qui a écrit le scénario du film. Et d'ailleurs, la plupart du temps, le scénario est violenté par le réalisateur. Il y a un super bouquin d'Anne Franck qui s'appelle Scénario, justement, sur la série Marseille qu'il avait écrit à la base et qui lui a été volé par Florent Emilio Ciri, je crois. En gros, quand le gars est arrivé, il a dit « Non, mais moi, j'ai fait des films aux Etats-Unis, je vais faire ce que je veux. » Je sais comment on fait. Et en fait, il a complètement vidé de sa substance le scénario de Dan Franck pour en faire une série de merde. Je pense que ton cœur de marseillais a dû rater pas mal de battements aussi. La ville est jolie au film, mais à part ça, non. Et Benoît Magimel avec l'accent du Sud. J'ai flashback la nuit, je me réveille encore. Mais non, mais je vais rater ! Non, ça va, c'est l'actuel carré. Je te conseille de lire le bouquin Scénario de Dan Franck où justement, tu vas voir lui toute la souffrance que ça a été d'écrire un truc qu'il savait qu'il était bon et de se le faire vider de sa substance parce qu'il voulait en faire un truc juste flashy. Tu parles de cette réalisation, de cette relation justement entre les deux auteurs, donc entre le scénariste et le dessinateur. Lui-ci, comment ça se passe toi ? L'auteur vient me chercher ou est-ce que tu peux tomber sur un scénario en disant j'adore ce scénariste et je voudrais voir si jamais il n'a pas quelque chose pour moi ? Alors, j'ai fait les deux. Alors, jusqu'à maintenant, je crois que c'est les scénaristes qui sont venus à moi. Donc, à part pour Wilfried où c'était un petit peu au pif et voilà. je crois que j'avais envoyé, si, je devais faire donc des pages pour les Côtes et Savannes et je n'avais pas de scénariste et j'envoyais un mail à deux personnes au même moment, à Wilfried et à Antoine Ozanam. Et Wilfried a répondu en premier. Et du coup, il a gagné. Et après, il a gagné. Non, parce que je me suis dit jamais les deux ne vont répondre. Les deux, ils ont beaucoup de travail et je me suis dit aucun des deux ne va répondre. Et donc, mais à la minute près. Ça s'est vraiment fait à la minute près. Et donc, voilà, la suite, je l'ai raconté. Après, avec Cédric, ça s'est passé naturellement aussi. C'était à Angoulême, je crois. Angoulême, où je suis née communarde. Véro, c'est elle qui est venue me chercher sur Facebook. Et là, mon dernier scénariste, enfin, avec qui je bosse actuellement, c'est pareil, c'est du hasard en dédicace, je ne sais plus, je crois que c'est d'Apnion Perez qui travaille chez Spirou, qui m'a demandé avec qui je rêverais de bosser. Et je lui ai dit Zidrou, il m'a dit OK, je lui envoie des mails toutes les semaines, si tu veux, je lui parle de toi. Je lui dis oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Nombre de fois, je lui dis ça. Nombre de fois en festival, c'est toi, tes débuts, où tout le monde dit non, mais j'adore trop ce que tu fais avec la même voix. J'adore trop ce que tu fais, on va trop bosser ensemble. Franchement, ça va être génial. Ça va être génial, c'est beau, c'est vivant, puisque tu racontes, ça évoque beaucoup de scénarios, beaucoup de trucs et tout, mais je te recontacte à zap. À zap. Pardon, j'ai une petite descente d'organe en disant ça, je suis désolée. Je ne sais pas. Ça ne se passe jamais. C'est assez chiant, d'ailleurs. Ne faites pas ça les éditeurs et même les scénaristes. Je vous recontacte et en fait, pas de fausses promesses, parce que ça fait mal aux pauvres petits égons que nous avons et même pareil pour les scénaristes à qui on dit ça. Quand tu dis ça se fait naturellement, ça veut dire que c'est une rencontre humaine avant d'être une rencontre de travail ? C'est-à-dire que tu discutes avec un scénariste ou une scénariste, vous accrochez bien et vous vous montrez votre taf ou ça vient en mode j'adore ce que tu fais et ensuite, ça accroche et ça lance un projet ? C'est une rencontre humaine avant tout. Cardiette de la paix avant tout. Du coup, j'ai les inconnus en tête. Pardon, je me reconcentre. C'est humain avant tout et donc, pour Zydro, il m'a répondu deux jours après, je n'y croyais pas et c'était il y a sept ans et en fait, pendant sept ans, on s'est envoyé huit ans, on s'est envoyé des mails pendant huit ans, on s'est appelé et ça s'est enfin concrétisé là. Et ça a mis huit ans. Ouais, il était temps. Mais après, c'est surtout, en général, j'ai besoin d'accrocher avec l'être humain qu'il y a derrière les livres. Oui, derrière les mots. Derrière les mots, voilà. Et c'est pour ça que je ne suis pas scénariste, c'est pour une raison. Mais ça, tu l'aurais magnifiquement mis en image. Oui, parfaitement. Mais alors, en mots, c'est non. Non, j'ai besoin d'avoir une sorte de connexion avec le ou la scénariste que ça se passe bien humainement. Si ça ne se passe pas bien humainement, je ne donnerai pas, déjà, je ne travaillerai pas bien et tous mes collaborateurs tristes savent que quand je travaille sur un projet, par contre, je me donne à fond. C'est vrai. Comment ça se passe la relation après entre celui qui fait le scénar et celui qui dessine ? Cédric, est-ce que toi, tu donnes en gros des guidelines en disant, dans ma tête, ce personnage était comme ça, ce personnage-ci, elle était comme ça, je verrais bien une voiture en case 3 de la première page même si tu n'aimes pas les bagnoles ? Et après, est-ce que tu as une discussion à deux avec des propositions de ton dessinateur ou de ta dessinatrice qui disent, tu es sûr parce que regarde si on la faisait comme ça ou si on faisait comme ci, c'est à quel point c'est un échange ? Toujours, ce n'est qu'un échange. En fait, comment dire, quand tu bosses sur un projet commun comme ça, il faut savoir à quel moment tu poses ton égo de côté parce que l'important, c'est l'histoire. Alors, moi en général, quand j'écris le scénario, j'ai des idées de mise en scène mais je ne les écris pas. C'est-à-dire que déjà, je ne fais pas un découpage case à case, je fais un découpage page à page voire double page par double page dans lequel je mets tout ce qui se passe. En gros, on commence là et on finit là. Après, au milieu, tu fais ce que tu veux. Moi, comme je te le disais, je ne suis pas réalisateur, je ne suis pas dessinateur, je ne suis pas metteur en scène. Ce n'est pas mon boulot. Mon boulot, c'est de gérer le cliffhanger, c'est de gérer les dialogues, de faire avancer l'intrigue et de savoir à certains moments dire, bon, là, il faut que je maintienne l'intérêt du lecteur à tel endroit. Donc là, c'est important que ça s'arrête ici. Après, en général, c'est le storyboard qui est au centre de tout. C'est-à-dire, c'est le moment où là, tu te mets avec le dessinateur et tu réfléchis à tout parce qu'on a, OK, on a le scénario, on sait ce qu'il se raconte, on sait ce que les personnages se disent, on sait où ça va. Le dessinateur, il a déjà fait une ébauche de storyboard de comment est-ce qu'il verrait la scène se jouer et là, c'est ce moment-là où je dis, tu poses l'égo de côté et tu te dis, OK, alors maintenant... Le storyboard, c'est quasiment déjà la bande dessinée, en fait. Oui, c'est... T'as déjà, t'as une proto-narration, en fait. Moi, je te parle du pré-storyboard, c'est-à-dire, pour moi, tant que... Proto-narration, c'est vraiment un mot de scénariste, félicitations. Total. Travel, mot-cronte-ci. Non, mais tu vois ce que je veux dire, t'as ce moment où le dessinateur a lu ce que t'as écrit, s'en est fait une image et l'a mis sur la feuille. T'as fait un propal. Il n'y a pas encore eu le retour du scénariste dessus en disant, ah ouais, ça, en fait, je le voyais un peu différemment. Maintenant que je le vois comme ça, ça ne marche pas. Peut-être qu'en fait, au lieu de faire deux cases, on en fait une seule et on regroupe les... Voilà. Comment est-ce qu'on fait avancer la narration ? Comment est-ce qu'on guide l'œil du lecteur ? Alors, je ne suis pas metteur en scène, mais par contre, là-dessus, guider l'œil, savoir où est-ce qu'il va s'arrêter, par où il va passer, quel élément il doit prendre, des fois même des éléments que tu ne veux pas que le lecteur se rende compte consciemment qu'il l'a vu, mais il faut qu'il l'ait vu. Il faut que l'objet soit trouvé entre deux bulles de texte, par exemple, où l'œil va sauter dessus, mais il va saisir ce petit truc qui peut-être sera important dans dix pages, qu'il ait gardé ce petit truc qu'il a vu. C'est une tasse, c'est dans Ocean's Eleven où c'est assez génial, c'est plusieurs fois on voit le petit pain qui est tendu et à la fin, on se rend compte de pourquoi. Et en fait, tu ne t'en rends pas compte jusqu'au moment où tu t'en rends compte. Tu dis, oh putain, je l'ai déjà vu. Petit physique, Chekhov, des familles. Tu comprends et tu fais, ah putain, mais c'est comme ça. Ok, c'est comme ça qu'ils sont sortis. Je ne vais pas raconter ce qui se passe, mais voilà l'idée. L'idée, c'est comment est-ce que tu guides l'œil des éléments ? Et ça, moi, je suis incapable de le dessiner moi-même mais par contre, une fois que le dessinateur a déjà fait une proposition, je suis capable de rebondir dessus et de dire, là, en fait, ça, il faut que ça soit installé comme ci, comme ça. Et après, c'est une conversation parce que le dessinateur a aussi le droit de me dire, non, c'est une idée de merde, pour moi, ça ne marche pas parce que derrière, ça va bloquer la lecture de tel truc, blablabla. Donc, c'est une conversation où justement, quand je dis tu poses l'ego, il ne faut rien prendre personnellement, en fait. On n'attaque pas le dessin du dessinateur, on n'attaque pas le... Oui, ce n'est pas tu ne sais pas dessiner ou tu ne sais pas écrire. Ce n'est pas ça, c'est juste qu'est-ce qui est important pour l'histoire, est-ce que ça s'emboîte, est-ce que ça ne s'emboîte pas. Et comme peuvent le dire tous les gens quand on travaille avec moi, je suis très relou avec les nœuds graphiques. Merci, John. Mais, oui, John, avec qui j'ai fait une petite BD aussi de 10 pages, donc il a eu droit aussi à un peu de nœuds graphiques. Ah, et voiture en case une, du coup. C'est ça. Non, non, non. En plus, c'est un truc qui se passait dans un voyage dans le passé et tout. Mais, donc voilà, c'est beaucoup de discussions à ce moment-là, mais il faut savoir chacun de son côté ravaler son égo. Et moi, je suis aussi capable d'entendre que, en fait, cette séquence, elle est nulle à chier, elle ne sert à rien, ça ne fait pas avancer le truc. Tout ce qu'ils se disent, c'est du noir et du blanc et il n'y a pas de gris, donc il n'y a pas d'intérêt dans la conversation. Ouais, voilà. Il faut que je sois en capacité aussi d'entendre que la scène que j'écris, elle ne marche pas si le dessinateur me le dit. Oui, donc un véritable échange. Et lui-ci, toi, en tant que dessinatrice, du coup, quand l'auteur, il te dit je veux une voiture en case 3 et que tu lui dis les voitures, c'est non, comment ça se négocie, ça ? Bon, déjà, je lui montre mon plus beau doigt que je ne ferai pas ici. Mais non, je le fais en général, mais je crois que sur chaque album, je crois que j'ai eu un truc de l'enfer à chaque fois. Sur Communard, je ne sais plus ce que c'était, mais il y avait, en fait, Wilfried me disait, mais tu sais, les gens à l'époque, ils vivaient beaucoup dehors, donc il faut faire des gens partout, tout le temps. Donc j'ai dû faire tout le temps, tout le temps, des foules de gens. Tout le temps, tout le temps. Sur Edelweiss, donc il y a eu la voiture. Qu'est-ce qu'il... Ah oui, il va le montrer, c'est quoi déjà le château de Montaigu ? La BD avec... Tout à fait. Avec John, j'en profite. Avec John. Mais fais, fais, fais. C'était la voiture et après, c'était... Olive, bon, c'était... Enfin, il y avait plein de choses, mais il y avait notamment le sidecar. Et sur la dernière, page 1, direct. Page 1, c'est... J'ai dû faire une scène de manifestation en France. pleine page. Et ils étaient 10 000 selon la police. Ils étaient 10 000, il y avait des voitures, des sidecars et ils étaient tous dehors. Il y avait les camions de la CGT avec les sociétés. Purée, je veux dire purée, parce que... quand on dit que j'ai dit des gros mots, j'ai mis un mois à l'affaire, quoi. Et... J'ai cru que je n'allais jamais m'en sortir, quoi. Et du coup, ça, c'est tout qui te bloque là, c'est des cauchemars, entre guillemets, techniques, parce que faire une voiture, ça te gonfle à dessiner une bagnole ou est-ce que c'est juste parce que tu te dis, qu'est-ce que tu veux que je le fasse dire à cette case ? Eh ben... L'expérience me fait dire que... Pourquoi je prends l'action du sud à chaque fois ? Ce que je pensais à chaque fois. Il paraît que je dépends sur les gens sans faire exprès. Non, c'est surtout... Je pense toujours aux inconnus, aux gardiens de la paix, avant tout. Non, c'est que maintenant... Avant, si je pouvais beaucoup râler, maintenant, c'est... OK, ça m'embête de dessiner ça, mais c'est au mieux pour l'histoire. Il faut que j'appuie à dessiner telle ou telle chose et surtout, je me rends compte que j'ai des capacités de le faire, mais c'est surtout le temps que ça prend. Ce n'est pas forcément de ne pas y arriver, c'est le temps. Ouais, je vais devoir m'investir dessus pendant un mois pour arriver à prendre une case, mais il le faut pour l'histoire. C'est ça pour que... Là, c'est la première page en plus. Juste là, on ne verra rien de toute façon. Je ne pense pas que ça va voir une autre chose. Ouais, normalement. Si Doug te passe en grand écran, le cauchemar. Rien que là, elle m'angoisse. Déjà. Ouais. Chiant. Tu vois ? Ouais. Il n'y a pas de voiture, mais chiant. Non. Il n'y a pas de voiture, mais chiant. Comment faire pour que ça ne soit pas une corvée ? Là, c'est l'intro de mon futur album, donc il ne faut pas que je me plante. Donc, il faut que je me fasse plaisir aussi en même temps, il faut que j'apprenne des trucs. Qu'est-ce que je vais apprendre ? Qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Il faut que je trouve des solutions. Après, si je peux me permettre, Wilfried, tu avais déjà fait un peu la main parce que sur Comunard, je crois qu'il y a une scène de foule toutes les trois pages. D'ailleurs, c'était le truc que tu m'avais dit. Tout le monde est dans la rue. Et sur Edelweiss, elle m'avait dit je ne veux pas de scène de foule, je n'ai fait que ça dans Comunard, je n'en veux plus. Tu sais quoi ? La voiture, elle saute au-dessus de la foule. Voilà, 15-3. Allez. Oui, alors surtout, ça, tu as ton souvenir, Cédric, pour plusieurs raisons. C'était donc Edelweiss, on parle d'une histoire d'amour, gna gna gna, mais pas que. Je lui ai dit le mariage, scène de mariage, c'est non, parce que déjà, c'est chiant. Il va y avoir plein de gens, ça va être trop cucu à se dire oui, les yeux brillants, ça, non. Je refuse de dessiner scène de mariage. Elle n'a jamais été écrite, elle n'a jamais été écrite, la scène de mariage, parce qu'elle n'a jamais été même imaginée. Je l'ai prévenue, j'ai dit, je ne veux pas de scène de mariage, ça ne sert à rien, il faut trouver, enfin si, on doit, parce qu'ils se marient, on sait qu'en des pays, ils ne sont pas ensemble, et à un moment, par exemple, trouver une solution, je dis, on peut montrer un gros plan sur une main, comme ça, on voit qu'elle a la bague au bon doigt, et comme ça, on s'évite des scènes de cucu, de mariage à la con avec plein de gens. Mais du coup, ça, là, ton conseil, qui est un conseil, en fait, à la base de dessinatrice, ça fait une grosse différence dans le scénario pour Cédric aussi, parce que ça peut lui faire sauter toute une scène, et dire, genre, toute ta scène de mariage que tu as écrite, on pourrait la réduire avec juste une case où on la voit en train de boire un café et où on voit la bague, et donc, du coup, tout le monde comprend, et du coup, en fait, ça change ta façon de narrer, en fait. Ouais, mais ça, même avant... On ne savait pas faire une voiture, voilà. Non, mais même avant, c'est-à-dire que ça, c'est des questions qu'on s'était posées au moment de l'écriture, donc bien avant qu'on commence même le projet, on s'est déjà mis tout ce qu'on ne veut pas faire, c'est-à-dire, on va raconter une histoire d'amour, et il ne faut surtout pas que ça soit un film du jeudi de M6, les films allemands. Dimanche. Téléfilm du dimanche. Le téléfilm du dimanche, tout à fait, et il a re-de-nouveau sauté. Voilà, ça l'a fait sauter, c'est M6 qui boycotte cette émission, félicitations M6. Ça l'a fait un boycotte. Du coup, j'en profite pour te poser la question de Philippe Grunf qui te dit qu'est-ce qui représenterait le pire défi graphiquement parlant pour toi ? Maintenant que tu maîtrises les voitures et les foules. Ah non, je ne maîtrise pas du tout. Dessiner des scènes d'aviation, des scènes de combat aérien. Déjà parce que je n'y prendrai aucun plaisir. Et de deux, parce que c'est chiant dessiner des avions. C'est ultra précis. S'il y a des... Oui, ce genre de trucs en fait. C'est fou. Des batailles. Je suis de l'équipe de si tu veux voir une bataille, des explosions, dans une... Tu vas en prendre plein la figure, des faits spéciaux, tout ça, tu vas au cinéma. Et moi, les scènes comme ça en bande dessinée, ça me... Enfin, personnellement, moi, dessinée, je... Ça ne parle pas. Ça ne me parle pas. Il y en a qui le font très 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 bien. Mais je suis plutôt dans l'émotion, dans l'humain, quoi. Mais il ne faut pas que ce soit trop en émotion parce qu'il ne manquerait plus qu'il se marie, quoi. Et qu'il y ait de l'émotion dans les yeux qui brillent, quoi. Je n'aime pas trop quand c'est cul-cul des... Fous, non. Les mariages, tout ça, les trucs un peu trop mièvres, c'est non. Je crois qu'on a reperdu Cédric. Il est arrivé deux secondes et on voit le regard abattu de ça va ressauter ou ça ne va pas ressauter. Ça a effectivement ressauté. Elle est nulle, sa connexion. Je dis qu'on pourrait parler d'Olive parce qu'on est quand même sur une soirée plaie des chocolats chauds et le principe, c'est de parler de jolies histoires. Olive, est-ce que tu pourrais nous le pitcher en deux secondes ou en tout cas nous dire comment tu tombes sur ce projet avec Véro Cazot ? Donc, c'est Véro qui m'a contactée sur Facebook et elle me présente, elle me la présentait d'abord comme un projet jeunesse et tout de suite, moi, j'ai dit non parce que le jeunesse, c'est pareil, c'est un univers qui me parle absolument pas des aventures avec des gamins, la carte au trésor, tout ça, ce genre de choses. Bonne soirée de podcast et merci. Ça m'attire. Oui, le côté Goonies, ça ne te parle pas quoi. Alors, les Goonies, petite parenthèse, je ne l'ai pas vu gamine, je l'ai vu au cinéma quand ils étaient à Lyon, c'était il y a un moment, ils repassaient des vieux films et je suis tiens, j'ai été l'occasion de voir les Goonies et je suis désolée, je pense que je ne l'ai pas regardé au bon moment, je ne sais pas si toi aussi, tu as des films ou des séries, peu importe ce que tu as. Une bonne soirée à vous, ce stream s'arrête ici, je suis désolée, je ne peux pas rester en présence de quelqu'un qui n'aime pas les Goonies, c'est impossible. Je n'aime pas. Bonne soirée à tous. J'aurais adoré, mais non, allez ! En fait, j'ai eu un sentiment, j'étais qu'avec des gens qui l'avaient vu et adoraient les gamins et en fait, ils n'arrêtaient pas de rire tout le temps et je me suis dit, putain, en fait, j'ai loupé un truc. J'ai eu le sentiment de louper quelque chose et que... Il te manque un bonbon. Ouais, il me manque un bonbon et je suis passée à côté. Clairement, je suis passée à côté parce que gamine, c'est surgenre qui fait et aujourd'hui, à l'époque, ça m'a... Acte manqué total. Du coup, Olive, projet jeunesse, moi, je ne l'ai pas senti en mode projet, enfin, je ne l'ai pas senti littérature jeunesse quand je l'ai lue. Non, non, mais pas du tout. C'est pour ça qu'au départ, j'ai dit non, mais après, il y a une éditrice qui n'était pas... Enfin, qui n'était pas parce que c'est un éditeur que j'ai sur Olive qui m'a dit non, mais quand même, lis-le, on verrait bien dessus. Je me suis dit quand même, s'il y a deux éditeurs, il y en a reste qui me disent de lire, je vais le lire quand même. Et à la lecture, donc j'ai lu, il y avait les quatre tomes qui étaient déjà écrits dès le départ. Ok. Et donc, Olive, c'est l'histoire d'une adolescente qui vit dans sa... Enfin, qui vit la plupart de son temps dans sa tête, qui est plutôt dans la Lune. Et qui vit littéralement dans sa tête. Et qui vit littéralement dans sa tête, j'aimerais bien avoir ce pouvoir-là aussi. Et le monde extérieur, en fait, l'agresse totalement. Les gens, la ville, enfin tout. Et donc, elle se réfugie assez rapidement dans ce monde-là. Donc, ça montre qu'elle a construit donc elle, et normalement, personne n'y a accès. Elle contrôle absolument tout dans ce monde-là, la température, ce qu'il y a dedans, tout ça, jusqu'au jour où il y a un astronaute qui débarque. dans sa tête. Et qui dérègle tout. Je ne peux pas en dire plus. Et qui dérègle tout. Et en fait, elle se dit, mais c'est quoi ce bordel ? Je ne comprends pas. Il faut vraiment que vous disiez que vivre dans sa tête, c'est littéral. C'est-à-dire que, comme vous le voyez, là, tout ça, c'est des images qu'elle se fait dans sa tête. Là, c'est les différents lits qu'elle s'invente pour aller faire la sieste dans sa tête. Mais elle a un monde entier qu'elle a créé et sur lequel elle a un contrôle intégral. C'est-à-dire qu'une discussion l'emmerde, elle va se dire genre « Allez, bisous, je rentre dans ma bulle. » Et elle rentre dans sa bulle et elle s'enferme complètement dedans. Et elle a tout. C'est-à-dire qu'elle a des amis imaginaires à l'intérieur, un canard gigantesque, une baleine qui vole. Et j'ai un faible pour les baleines qui volent. Je trouve ça incroyable. Peu importe dans quoi c'est, les baleines qui volent, c'est la vie. Une baleine qui vole. Elle a des écosystèmes différents. C'est un monde qui est magnifique, féerique, mais qui est à la fois un refuge, qui pour elle est extrêmement réel, pour les autres est complètement inventé et personne ne la comprend. Du coup, elle est un peu boulie, même complètement boulie. Elle passe sa vie de plus en plus à aller se planquer dedans. Complètement boulie. Et elle passe de plus en plus sa vie à aller se planquer dedans. Et le monde extérieur est systématiquement ce qui la sort de là. C'est-à-dire que ça peut être une télé mise trop forte, quelqu'un qui fait du bruit à côté. Elle était dans son monde en train de manger en pilote automatique et c'est trop épicé, ça la réveille. Et donc du coup, ça, c'est presque sa vraie vie. Et le monde extérieur est plus le truc qui la parasite entre deux rêveries dans sa tête. Et c'est diaboliquement poétique. Celle-là, elle est incroyable de case, cette planche-là. Je l'ai trouvée génialissime. Celle que tu vois juste au-dessus de toi où elle est dans le métro ou dans le train et elle est assise et il n'y a personne à côté d'elle et elle verse une bouteille d'eau sur le fauteuil à côté d'elle pour que personne ne s'assoie. Oui. Et je trouve que ça dit tout. Il n'y a pas un mot, il n'y a rien et ça dit tout de l'angoisse qu'elle a de... Il pourrait y avoir quelqu'un qui ne serait-ce qu'à côté de moi, c'est déjà trop près de ma bulle. Mais franchement, je pense que je vais faire ça la prochaine fois que je prends le train parce que j'essaie de bosser comme beaucoup de dessinateurs dans le train et à chaque fois que je sors mon iPad, il y a quelqu'un qui me parle et en fait, ça me saoule. Je peux bosser tranquille. Je pense que j'ai très envie plusieurs fois de mettre de l'eau à côté de moi sur le fauteuil d'à côté mais bon, c'est pas sympa. Mais Olive, elle s'en fout parce qu'elle est vraiment dans sa tête. et au départ, Olive, on ne l'aime pas trop. Moi, la lecture, je ne l'aimais pas trop. Je me dis, elle est chiante et on aime bien sa colloque qui est Charlie et qui, elle, est totalement à l'opposé d'Olive. Colloque, on va lui imposer au lycée, à l'internat. Mais cette histoire, en fait, c'est bien de lire les quatre tomes. C'est mieux. d'ailleurs, il faut l'acheter. Il faut que je m'achète une maison avec piscine et tout ça. C'est que c'est une belle histoire d'amitié mais aussi, ça met en avant un personnage qui est différent des personnages qu'on peut voir d'habitude en bande dessinée ou dans les séries ou les films quoique maintenant de plus en plus. Je pense à la série Atypical sur Netflix. Si vous ne l'avez pas vue, regardez-la. Elle est vraiment bien. Ce genre de personnages, en général, jusqu'à il y a peu de temps, c'était toujours les ados à mèche habillés en noir au fond qui servaient à rien à part à de paraître triste tout le temps. Et de mettre des personnages un peu comme ça en avant et mis en lumière, ça fait du bien. On met souvent des personnages qui sont beaux, qui sont bien foutus, qui ont des super pouvoirs, qui arrivent à faire tout tout de suite. Et au livre, ce n'est pas du tout ça. C'est quelqu'un de tout à fait normal qui n'a aucun super pouvoir. Et surtout, son spoil qui ne va pas changer, qui est allé profondément parce que son... Alors, il y a plusieurs mots. Il y a autisme, il y a... il y a quoi d'autre comme introvertie, tout ça. Ce n'est pas dit clairement, mais elle serait autiste Asperger, on va dire ça, comme ça, comme Greta Thunberg. et ce n'est pas un problème. Et on n'a pas besoin... Enfin, là, on n'a pas besoin de guérir de... C'est pas une maladie à guérir. C'est plutôt une force. C'est pas une maladie à guérir. Et puis là, de toute façon, c'était pas... C'était pas... Comment dire ? C'était pas le propos de la bande dessinée, d'ailleurs. C'était pas le propos et on ne voulait pas en faire un sujet parce que le prisme de l'autisme est tellement énorme, c'est très compliqué de parler de ce sujet-là. Et voilà, pour ceux qui veulent se reconnaître dans ce personnage-là, ils peuvent. Ceux qui sont introvertis, ils peuvent se reconnaître chez Olivier aussi. On ne le nomme pas, donc c'est vraiment une histoire de ressenti. Et encore une fois... C'est très nuancé, tout le monde peut trouver quelque chose dedans. Parce que moi, il y a plein de trucs où je me suis dit... Enfin, ayant été un gamin très rêveur qui vivait beaucoup dans mes pensées et qui passe ma vie à réimaginer des trucs en faisant des films, il y a plein de trucs où je me suis reconnu dedans alors qu'en soi, c'est beaucoup plus poussé que ne serait-ce la moindre des choses qui s'est passées dans ma tête. Mais il y a plein de trucs où je me dis « Oh putain, ça oui ! » Donc du coup, ça parle et ça peut parler à absolument tout le monde. Et effectivement, ce que tu dis, c'est que la coloc, elle est là, et elle est vraiment adorable parce qu'elle est parfaite dans le sens où les bullies veuillent l'accueillir dans leur groupe et leur disent « Viens, on se moque d'Olive » et tout. Et elle dit « Non, vous êtes vraiment trop cons de vous moquer d'elle. Elle a vécu sur un voilier toute sa vie. » Elle est trop cool. Elle est drôle. Elle est fun. Elle est gentille. Elle est patiente avec l'héroïne. Elle est super patiente avec elle. Elle ne la juge pas. Elle ne la juge pas. Il n'y a pas longtemps avec Véro, mais vraiment pas longtemps avant la sortie du tome 4. Je crois que c'est Véro qui a abordé le sujet. Elle m'a dit « T'as regardé la série Mercredi ? » Donc Wednesday. Ouais, Wednesday, ouais. « On se moque. » Et pareil, sans spoil, je vais parler juste de la relation. Je ne sais plus comment elle s'appelle la coloc, j'ai oublié. Je n'ai pas retenu son nom. Je ne sais plus. La blonde, oui. C'est exactement la même chose, en fait. Après, c'est quelque chose qui n'a pas jamais été fait, mais d'avoir deux ambiances complètement différentes dans une même pièce. Et c'est surtout la relation. L'histoire est complètement différente par rapport à Mercredi. Quoique, Mercredi, elle a des trucs qui se passent, elle a des visions, tout ça. Mais en fait, vraiment le gros point commun avec Mercredi, c'est que Mercredi, elle veut rester comme Olive, toute seule, tranquille, dans son coin. Elle veut qu'on lui foute la paix. Et il y a une nana pleine de couleurs et de bruits qui arrivent, qui débarquent. Et en fait, quand on lit tout au livre et quand on regarde toute la saison 1 de Mercredi, c'est la même chose. En fait, il y a une relation amicale qui se met doucement à le chat. Ça avait été annoncé en pré-live. Le chat, il y en a verchi au bout d'une... Tu avais dit un quart d'heure, ça fait une heure et quart, il a été incroyablement chage. C'est ça. Putain, ça m'a paraît à démioler. Et en fait, c'est la même relation qui met du temps, qui ne se fait pas forcément tout de suite. On est meilleurs amis pour la vie tout de suite au bout de cinq minutes. Ça prend vraiment du temps à se mettre en forme et la relation est solide. Et dès le départ, Charlie, comme cette actrice, je ne sais plus comment elle s'appelle, dit, je te crois et je t'accepte comme tu es. On la voit derrière. L'autre derrière. L'autre derrière. L'autre derrière, pardon. Mais d'ailleurs, comme tu le dis, sur cette amitié, il y a quelque chose que j'aime beaucoup, c'est le temps qui est pris. parce que par exemple, à un moment donné, sans spoiler, la coloc fait un move extrêmement sympa pour Olive et la sauve en classe en lui filant une réponse et tout, etc. Et Olive n'est pas particulièrement agréable avec elle pendant peut-être cinq, six pages. Et dix pages après, il y a juste un au fait, merci pour l'autre jour qui sort. Et c'est juste que c'était le... Tu sens que c'est le temps qu'il fallait pour le process et pour se dire que c'était un acte gentil, c'était un truc et que c'est maintenant que ça sort et que ce n'est pas de l'ingratitude ou du j'en ai rien à foutre et on s'en fout que tu m'aies filé un coup de main. C'était juste le temps que cette information-là et cette émotion-là soient digérées pour que ça ressorte. Et du coup, il y a un espèce de respect entre les deux qui est ultra... Enfin, juste en fait. Parce qu'il n'y a aucun moment donné où tu te dis « Oli, elle est désagréable et tout. » Non. Tu as juste envie de rentrer dans son monde et de voir comment elle vit à son rythme. C'est ça. Et c'est ça que je trouve beau de la relation entre les personnages que ce soit dans Oli ou dans d'autres supports. C'est chouette quand il y a une relation qui met longtemps à s'installer et qui est très juste. au final et jusqu'au bout... Enfin, moi, j'adore Charlie. C'est vraiment un personnage que je kiffe et comme je dis souvent... Oh putain ! Oui, mais moi ! Pardon ! Elle va faire arrêter de violer ça. Véro a fait un super taf d'un point de vue scénaristique. Ah oui, oui. Elle parle de scénaristique. Pour avoir lu les quatre tonnes, Véro, elle a fait vraiment un super taf qui est en fait... T'en parlais tout à l'heure en disant que tu étais un enfant dans ta tête et que ça t'a parlé et tout. Moi, je fais beaucoup de... Je fais des palais mentaux quand j'écris. Je ne sais pas si tu vois un peu le concept, mais c'est... Oui ! Voilà ! Donc, en fait, quand j'écris quelque chose, je le lis à un lieu ou à un lieu dans lequel j'ai vécu des émotions, des trucs comme ça et du coup, ça me permet de me balader après quand je suis sur des trucs où j'ai... Voilà, je suis en train de créer un truc avec neuf personnages principaux. c'est un bordel pas possible. J'ai besoin de savoir que dans telle chambre de mon enfance en Italie, il y a tel personnage, dans la cuisine, il y a tel autre personnage et que je peux relier tout et ça permet de faire des liens très rapides et souvent, justement, de créer ce que tu recherches dans l'écriture qui est ce moment où tu as une espèce d'épiphanie où tu as deux informations qui n'avaient rien à voir ensemble et elles arrivent à se percuter. Qui se retrouvent côte à côte, ouais. Et en fait, ce que fait Olive quand elle est dans son monde, c'est ça, elle est dans un palais mental mais qui est à un niveau extraordinaire. Plus, plus. Elle l'habite complètement et je trouve que venant d'une scénariste et je pense que Véro doit aussi bosser avec des palais mentaux parce que sinon, je ne sais pas comment elle a fait pour écrire Olive et avoir autant de niveaux de lecture. Mais ouais, c'est un super taf. Achetez-la. Achetez-la. Achetez-les. Achetez les Can-Dom. Achetez-les-4. C'est bien de dire les 4 d'affilée parce que c'est vrai que le tome 1, c'est vraiment une introduction à l'univers. On comprend. Il y a plein de choses qu'on retrouve dans le tome 4 mais c'est vraiment une introduction le tome 1 des personnages de l'univers et tout ça. Si vous achetez que le tome 1, de toute façon, je vous le dis, vous serez frustrés parce qu'à la fin du tome 1, en fait, ça fait genre « Bonjour, voici le décor. » Maintenant, vous avez toutes les clés en main. On va commencer et dans le tome 2. Donc, ouais. À la limite, si vous ne voulez pas acheter les 4 d'un coup, achetez au moins 1 et 2 parce que je vous le dis, à la fin du tome 1, c'est frustrant. C'est que si je n'avais pas eu le 2 direct derrière, j'aurais fait la gueule à la fin du tome 1 fort fort. C'est, ouais, on le sait, à la fin du... Parce que moi, j'ai pu lire les 4 tomes dès le départ. C'est que ça a été écrit comme ça dès le début. J'ai eu 50 pages dans le dossier. Ah, attends. Tu cherches le dossier ? Non, non, c'est... C'est le chat. Non, enfin, elle s'est couchée. C'est bon, on va avoir la paix. Je ne l'entendrai plus violer. Non, c'était 50 pages. Et donc, moi, j'ai pu lire tout d'un coup. Et en fait, à chaque fin d'album, j'avais envie de savoir la suite vite. Et à la fin du 2, c'est pareil. À la fin du 3, c'est pareil. Et quand j'attaquais l'album, surtout à la fin du tome 1, je me suis dit ça va être... les gens ne vont pas être contents. Les gens ne vont pas être contents. C'est hyper frustrant. Oui, mais ça mérite tellement en fait. C'est bien de prendre le temps sur... Après, peut-être que Cédric, en tant que scénariste, c'est un truc où tu pourras répondre. Le fait de prendre autant le temps sur tout un album, de faire un album d'exposition pour laisser vraiment le temps au personnage de se développer, c'est peut-être un risque, comme tu dis, parce que les gens, ils arrivent à la fin, ils sont frustrés, ils disent putain, encore un an pour le suivant. Alors qu'en vrai, ça donne tellement de profondeur quand tu as les 4, du coup, d'avoir eu ce tome très lent. Est-ce que c'est un gros pari ? En fait, je pense qu'il y a eu un truc qui s'est passé dans les années 2000, ça a été le manga. Et avec le manga, les scénaristes américains qui se sont basés sur le manga pour faire des séries. Et en gros, Netflix est arrivé. Et nous, en France, quand on consomme du manga, on le consomme, il y a déjà 6, 7, 8 tomes qui sont sortis de la série et tu veux tout. Aujourd'hui, quand les séries sortent sur Netflix ou sur Prime ou je ne sais pas quoi, tu la binges parce qu'ils te mettent tous les épisodes et s'il y en a un, calme alors de te mettre un épisode tous les mercredis, les gens, ils rognent, ils n'en peuvent plus, ils pètent un câble. Donc, on est dans une espèce... Ouais, on est tombé dans une culture de l'immédiateté qui était dans les années 90, on disait que c'était les zappeurs, tu sais, avec les appareils photojetables et les zappettes et machin et on est passé à un truc de consommation totale, rapide et en fait, dans la BD, nous, on ne sait pas faire comme les japonais dans le sens où on ne travaille pas avec des studios complets, on ne travaille pas avec des assistants dans des lieux qui sont souvent payés par l'éditeur en mode, il faut tomber 20 planches par semaine. Productivité, productivité, c'est ça. Il faut avancer, les lecteurs veulent la suite, tu ne peux pas prendre de vacances, il faut y aller. Nous, on ne prend pas plus de vacances pour le coup, mais par contre, il faut du temps, il faut du temps, c'est un travail d'artisan en fait, de faire de la BD. Autant du point de vue du scénariste, on dit toujours où le scénariste bosse moins longtemps que le dessinateur, ce n'est pas forcément vrai parce qu'en fait, c'est délayé différemment. Déjà, un scénariste professionnel dans la BD, il ne travaille pas sur un seul projet, en moyenne, il travaille sur 4 ou 5. Moi, il y a encore quelques mois, je bossais sur 10 projets en même temps, j'ai fait un burn-out, ne faites pas ça. Le palé mental à cramer, mais tout va bien. Tout a brûlé, justement, c'était bien, il fallait que ça brûle pour que ça reparte. mais oui, tu es obligé, tu es obligé parce que déjà, tu es payé 4 fois moins que le dessinateur sur un projet, sur déjà des budgets qui sont assez familiques pour la plupart. Je ne vais pas parler sur des éditeurs en particulier, surtout les Belges, généralement, sont quand même beaucoup plus généreux que les Français, mais tu es quand même sur des budgets qui, voilà, en moyenne, moi, sur un projet, je suis payé entre 5 000 et 9 000 euros. donc 5 000 euros pour un tome, voire même pour un one-shot complet de là, tu vois, sur un one-shot de 120 pages que je viens de signer, je suis payé 6 000 euros. Donc, ça ne fait pas très cher. et ce n'est pas deux semaines de travail, quoi. Ce n'est pas deux semaines de travail. Ce n'est pas deux semaines de travail et surtout, tu ne peux pas penser le travail de la même façon. Le dessinateur, quand il se met à travailler sur un projet, il bosse sur un projet et peut-être, il peut en bosser sur deux, mais tu vois, il va avancer de façon consistante sur le projet. Moi, je suis sur des phases où j'ai une idée sur tel autre projet, je suis en finalisation, sur tel autre projet, je suis en bouclage, tel autre projet, le dessinateur, je lui ai donné 15 pages, il est en train d'arriver au bout des 15 pages, il faut que je lui en donne 15 de plus. Et tu as tout qui s'enchaîne comme ça. Justement, quand je faisais, là, j'ai un peu arrêté, mais sur ma chaîne Twitch, je montrais ça. C'est-à-dire que du jour au lendemain, je passe d'un projet à un autre, voire même dans la même journée. Dans la même journée, tu es tout le temps sollicité. Le taf est très différent. C'est très différent. On est sur un volume horaire équivalent, mais qui n'a rien à voir, en fait. Voilà. Et où tu ne peux pas dire oui, le scénariste, en moyenne, travaille trois mois sur un scénario. Non, c'est faux. En plus, le truc, c'est que tu ne bosses pas que sur le scénario. Après, tu bosses sur le storyboard. Après, tu bosses sur la relecture des pages. Après, tu bosses sur la réécriture des dialogues une fois que les pages sont finalisées parce qu'il y a un truc qui a évolué parce que toi aussi, tu te rends compte que ce que tu avais écrit, il y avait le sens, mais il n'y avait pas le rythme. Donc, il faut le réadapter. Ensuite, tu as le bouclage à gérer. Voilà, c'est un boulot constant. Et là, tu vois, pour te dire, Paul Trominet, que j'ai fait chez Dupuis, sort le 10 mars. Le même jour, j'ai un autre album qui sort chez Nargo. Donc, ça veut dire que ces deux albums, je les ai pratiquement finis en même temps. Comment tu vas faire pour la première des deux côtés ? Et la soirée, les petits fous et toi, c'est foutu. Non, non, ça va tout se faire à Bruxelles le 30 mars pour la foire du livre. Je ne sais pas si tu y seras, mais ça risque d'être bien sympa. Mais du coup, voilà, c'est ça constamment en fait. Et là, je suis en train de gérer le bouclage d'un autre album et j'en ai un autre qui sort en juin, j'en ai un qui sort en septembre, j'en ai un qui sort en décembre et j'en ai un qui sort en février de l'année d'après. Donc, tout le temps. Et il faut que je continue, j'ai des séries, donc il faut que j'avance sur les séries en même temps. C'est un autre taf, c'est un autre taf, mais qui est tout aussi prenant. Il y a aussi ce truc où la plupart du temps, en fait, on a l'impression que tu ne bosses pas. Tu es sur ton canapé en train de te masser la tête. Oui, sauf que ça tombe dans ta tête. Oui. Tu es en train de penser, tu es en train de faire des liens entre des trucs. Moi, je cuisine, je bosse en fait. Dans ma tête, je suis en train de réfléchir. Est-ce que tu prendrais le risque de faire comme chez Olive, c'est-à-dire de te lancer en disant, j'ai quatre tomes, je prends le risque de faire mon premier tome, c'est de l'exposition. C'est un peu ce que j'ai fait sur Paul Trominet, sauf que comme c'est un... Il se passe plein de trucs. Il se passe plein de trucs dans Paul Trominet. Tu l'as lu ? Ben oui. Il se passe plein de trucs dans le premier tome. Tu ne peux pas dire qu'il ne se passe pas plein de trucs. C'est trop bien. Par rapport à ce qui va se passer dans le tome 2, je peux te dire que c'est vraiment de l'exposition parce que pour l'instant, le tome 1, c'est une course-poursuite. Il est là. Je l'ai enfin reçu, le premier exemplaire. Il y a au moins quatre cliffhangers dans Paul Trominet. Oui. D'ailleurs, il y a un vrai cliffhanger que je peux vous montrer parce que je l'ai là en original. Alors ça, hop. J'ai fait mon premier vrai cliffhanger. Je ne sais pas si vous le voyez. Oui. Voilà. Non, c'est plutôt comme ça. Voilà. Donc, c'est un vrai cliffhanger parce qu'il tombe de la falaise et la page s'arrête là. Donc, c'est un vrai cliffhanger. Alors que moi, je l'ai lu en PDF dans ce qu'on scrolle, tu sais, je ne l'ai pas eu en physique. Du coup, je n'ai pas eu la sensation cliffhanger parce que la case était juste après derrière et c'est trop bien du coup d'y penser en disant c'est une page que je tourne. Donc, du coup, il y a un vrai stress de ma page à ma double page suivante. Totalement parce que tu ne sais pas ce qui va se passer derrière et que là, pour le coup, je parle souvent des cliffhangers. J'explique souvent aux jeunes scénaristes ou aux jeunes auteurs qui passent sur ma chaîne en quoi le cliffhanger est super important et donc, voilà, c'est un peu la masterclass du cliffhanger. Vous ne le verrez pas parce que je ne suis pas sûr que ce soit assez bon mais la masterclass du cliffhanger, elle vient surtout de ce que la petite souris fait au petit chat et surtout de la tête du petit chat pendant qu'il tombe et où tu as quand même le truc de mais non, mais non, mais non, c'est un peu tôt là quand même. Ok, bon, ça va. Est-ce que tu peux, parce qu'on parle de Paul Trominet, là aussi, on est dans un monde complètement différent qui est un monde mi-imaginaire, mi-en vrai, tu te dis un peu à la Toy Story, genre qu'est-ce qui se passe quand on ne regarde pas les animaux et que les animaux sont entre eux, tu vois ? Et je trouve que c'est fait de façon super intelligente ce truc de les animaux comprennent qu'ils peuvent parler entre eux, deviennent civilisés entre guillemets et se regroupent pour vivre entre eux tels des êtres humains mais on est dans un monde réel parce qu'à la base, on est sur un petit chat que sa maîtresse perd et donc du coup, le petit chat, il est en galère dans la forêt et tout et d'un coup, du fait de parler avec des animaux civilisés, il devient civilisé aussi, il se met à se mettre debout, il se met à s'habiller, il se met à discuter et donc du coup, il devient un vrai, un nerf, en fait, il devient un petit être humain mais un être sentuant en tout cas. C'est ça. Et il y a toute cette société parce que moi, les premières cas, je dois t'avouer qu'entre le dessin qui est ultra mignon parce que c'est tout doux, c'est tout kawaii et tout au début, c'est un peu en style estampe et tout, c'est trop cute et je me suis dit ok, c'est un petit monde pour enfants. Que dalle ! Il y a deux niveaux de lecture costauds mais sur le racisme, sur la dictature, sur le mensonge, la lâcheté, genre, il y a de la place. Ouais, tu l'as bien lu, écoute, c'était ça. L'idée, c'était vraiment à la base, à la base de base, je voulais écrire un truc pour expliquer, donc quand je l'ai écrit, c'était en 2018, je voulais expliquer un peu ce qu'on appelait à l'époque la crise des migrants avec tous ces gens qui mouraient en traversant la Méditerranée et qui continuent à mourir et c'est terrifiant et en fait, j'avais envie de parler de ça mais j'avais envie de parler de ça aux enfants en fait, sans non plus que ça soit un truc où je vienne les choquer durement mais j'avais cette image que Lucie a fait une petite BD dessus d'ailleurs sur Instagram dernièrement, l'image des animaux morts au bord de la route et en fait, quand tu pars en été sur la route ou même en hiver J'ai beaucoup aimé parce qu'elle n'avait pas l'air au courant du tout J'ai fait une BD là Ah oui, si, j'ai fait ça Le nombre de bestioles que tu vois écrasées sur le bord de la route et qui sont laissées là et en fait, ça me faisait penser à ça En fait, quand tu vois les cadavres je vais reprendre un truc très clairement je suis animaliste et végétarien donc j'aime pas qu'on tue les animaux j'aime pas qu'on tue en général et en fait, pour moi, tuer un animal ça a la même portée que tuer un humain je sais qu'il y a certaines personnes qui vont pas comprendre ça pour moi, c'est vraiment à ce niveau là Ripussi qui a éclaté un moustique sur sa table en début de live Voilà Dans les moustiques, ça va Avec une satisfaction certaine en plus sur le visage et tout Je pense avoir été discret dessus en fait, non ? En fait, j'ai du mal avec les mammifères en fait j'ai vraiment un blocage par rapport à ça et voilà et donc j'avais envie de parler de ça à travers Paul Trombinet et ensuite, il y a plein d'autres niveaux de lecture qui sont venus se rajouter mais ça, j'ai envie de te dire c'est un truc que j'avais déjà bossé sur ma série précédente qui s'appelle Erwan où c'est une BD sur un gamin qui fait du skate mais en fait, ça parle de tout sauf de skate il pourrait faire de la guitare il pourrait faire des claquettes il pourrait faire n'importe quoi d'autre en fait, c'est pas ça l'histoire l'histoire c'est comment tu passes de l'enfance à l'adolescence et de l'adolescence à l'âge adulte au travers de quelque chose que tu aimes faire mais qui est dangereux et que les autres enfin, où tu vas faire autant d'amitié que d'inimitié et tout ça et en même temps j'avais envie de parler de la condition des infirmières donc j'avais mis la mère du personnage est infirmière donc il y a plein de trucs en sous-texte et c'est quelque chose que j'aime bien faire en fait je pense que tu ne parles bien que des choses qui te touchent et quand t'arrives à mixer dans une histoire toutes les choses qui te touchent et te dire voilà moi vous avez l'impression que vous allez lire l'histoire d'un petit chat mignon mais en fait moi je vais vous raconter l'histoire d'un migrant qui doit traverser la Méditerranée qui va découvrir que lui ça va c'est un migrant catholique mais il y a aussi des migrants musulmans à côté tu vois il y a toute l'histoire avec les tu l'as dit sur le racisme et sur le racisme notamment idéologique et religieux il y a toute l'histoire avec les avec les hérissons voilà parce que il y a une loi c'est qu'à partir du moment où tu deviens un animal sentient tu ne manges pas d'autres animaux en tout cas d'autres animaux sentients et le truc c'est que les hérissons continuent à manger des serpents même si les serpents eux n'ont pas la comment dire ils n'ont pas la raison mais ils continuent les bouffés et du coup ça crée un espèce de schisme politique entre les hérissons et les autres animaux en tout cas un schisme religieux ils sont complètement ostracisés puis peu importe là ils ont mangé des serpents ou pas c'est pas grave et ça devient des sous-animaux comme ça pourrait être des sous-êtres humains et mis au banc de la société et du coup t'as le droit de te faire plaisir avec et de te laisser aller à toutes les horreurs possibles exactement pareil il y a des systèmes de caste il y a un roi donc forcément à partir du moment où il y a un roi qui est un cochon parce que c'est un clin d'oeil à Orwell oui et non c'est pas par rapport à Orwell que j'ai décidé de mettre un cochon c'est il va falloir que tu lises le tome 2 beaucoup de choses vont être expliquées dans le tome 2 quand je te dis qu'en fait pour moi le tome 1 c'est juste une mise en exposition c'est parce que c'est un road movie c'est à dire on met le personnage dans un univers et en fait il faut qu'il avance il faut qu'il trace et qu'il arrive à un certain point dans le tome 2 je vais expliquer les raisons de pourquoi notamment les animaux parlent marchent tout ça ça va être quelque chose où il va y avoir des clés qui vont être données qui vont permettre de comprendre comment marche cet univers et pour ceux qui auraient vu comment il s'appelle ce film alors la planète des singes mais les derniers qu'ils ont fait avec l'éveil du singe la trilogie qu'ils ont fait ça tend plus de ce côté là c'est de l'ASF c'est de l'ASF en fait Paul Trominet c'est de l'ASF quand tu disais tout à l'heure c'est fantastique non complètement pas c'est de l'ASF pour moi là c'était fantastique parce que la science est encore rentrée nulle part tu vois donc je me dis on est dans un monde merveilleux où les animaux vivent Lucie la science is coming comment est-ce que tu fais si jamais un projet arrive pour dessiner parce que là il y a une proposition forte qui est faite d'un point de vue dessin parce qu'on est sur un dessin qui est ultra cute par rapport à un propos qui est ultra dur même s'il y a aussi des très jolis sentiments comme du courage comme une envie d'ailleurs d'évasion et tout qui est top comment est-ce que tu fais pour mettre ta patte sur une histoire qui a déjà un propos ultra pointu oh purée ça c'est de la question en fait je crois me faire la réponse avec l'accent marseillais si ça t'aide avec l'accent marseillais non non c'est que je sais même pas comment je pourrais répondre à ça parce que je m'adapte à chaque chaque histoire c'est-à-dire ce que j'ai fait avant va me servir techniquement sur l'album mais je repars de zéro quand j'en attaque un nouveau et donc je me j'arrive pas à trouver le mot mais je m'adapte ouais complètement au scénariste à ce qu'il a à ce qu'il ou elle a besoin de raconter s'il y a besoin que ce soit plus mignon je ferai du plus mignon enfin du mignon pas trop quand même parce que j'aime pas trop faudrait pas qu'il y ait des yeux qui brillent et une robe de mariée quand même non c'est connerie c'est non non je m'adapte et s'il faut que ce soit beaucoup plus trash je ferai en sorte que ce soit beaucoup plus trash le plus important pour moi c'est que les propos du scénariste soient servis au mieux et c'est à moi de m'adapter à ça sinon je ferai toujours la même chose je vois quand je dessine plus pour moi mais je tombe très facilement comme beaucoup de dessinateurs j'imagine dans des automatismes tout le temps une fois que t'arrives à ça est-ce que c'est pas ça avoir sa patte ? si mais je sais pas là-dessus c'est vrai que je suis un peu en ce moment surtout je suis un peu perdu là-dessus parce que je sais pas si j'ai réellement une patte parce qu'à chaque projet ça ressemble à ce que j'ai fait avant mais je pousse la technique un peu plus loin pas la technique que ce soit de plus en plus réaliste mais j'essaie de faire ce que j'ai appris par exemple durant les 4 tomes d'olive de l'appliquer sur mon nouveau projet mais à la fois de simplifier comment dire par exemple par rapport à la couleur là sur olive c'est très coloré de partout il y a vraiment le réel qui est assez classique il n'y a pas non plus des couleurs fofolles et il y a son monde à elle qui est très coloré et c'est vrai qu'il y a beaucoup 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 de couleurs dans le livre et là je voulais vraiment aussi par rapport à la narration qui va être bleu à une case où tu as la pièce rouge où tout le monde est en rouge avec cette forêt très automnale et puis d'un coup tu bascules dans un univers où c'est la banquise donc tu as des switches de couleurs qui sont très costauds et très marqués et là j'avais envie d'utiliser la couleur autrement c'est pour ça que j'ai du mal à l'expliquer parce que je suis en plein dedans je ne suis pas en remise en question mais c'est pour ça que je n'arrive peut-être pas à poser les mots comme il faut mais de faire de la couleur plus pousser la couleur narrative un petit peu plus que sur eux de faire moins de couleurs mais plus efficace c'est que ça veut dire quelque chose un peu comme un directeur de la photographie au cinéma exactement ça suit aussi le propos le propos de l'histoire ça ne va pas partir on ne va pas partir d'un monde à un autre ce sera un sujet un peu compliqué ce sera sur l'euthanasie et par exemple tout ce qui est c'est léger voilà mais l'histoire elle va être racontée de façon légère et vraiment douce et assez enfin très humaine je ne sais pas comment je ne peux pas trop en dire et par exemple tu vois tout ce qui est les décors typiquement je ne vais pas les traiter comme dans le livre parce que les décors ils sont tellement secondaires par rapport à l'histoire quand je dis ça alors j'ai fait j'ai fait une foule mais là c'était justement c'est l'introduction donc là il y avait besoin mais je vais éteindre un petit peu le décor parce que le décor en fait n'est pas forcément important ce sera l'ambiance mais le plus important ce sera les personnages les relations entre les personnages et surtout le process du personnage principal de comment il décide de mettre fin afin de vouloir faire oui donc tu es plus sur une justesse des émotions en fait ou donc du coup tout va se passer des regards un geste donc beaucoup plus de pudeur en fait c'est ça et ce qui est extrêmement dur c'est que là dessus je ne veux pas tomber et ce que je n'aime pas non plus dans le dessin je parlais du trop mignon mais je n'aime pas non plus quand c'est des émotions trop exacerbées que ce soit par exemple ce qu'on voit dans une pièce de théâtre et le cinéma quand c'est trop surjoué j'ai vraiment du mal c'est très personnel ce que je disais pas c'est vraiment très personnel j'ai du mal quand c'est trop exacerbé et ce qui moi me fait pleurer dans les films c'est la justesse d'émotion quand c'est sur le enfin c'est sur le fil du rasoir c'est un personnage qui pleure à grandes larmes avec la mort ça ne me fera pas forcément pleurer mais le moment où la personne reçoit l'information une information triste on voit juste le regard qui devient un peu mouillé le fait de se retenir c'est ce moment là que j'ai envie c'est ces moments là que j'ai envie de dessiner et d'être dans le juste et ça c'est je sais pas si je vais y arriver mais c'est hyper dur dans Olive tu le fais bien ça de façon un peu peut-être plus imagée et moins réaliste mais il y a un moment où elle est dépassée par ce qui lui arrive et juste tu sens qu'elle s'enferme dans son monde mais que pour s'enfermer dans son monde au lieu de bonjour Charlie Chaplin au lieu de juste la régie en roue libre mais justement là ça marche bien parce que c'est je veux dire c'est silencieux c'est pas du tout le bon terme c'est muet merci c'est oui il y a très peu en fait des séquences d'émotions pures il y en a très peu dans les 4 tomes au final enfin vraiment les petits pétales bleus les plumes bleus enfin je sais pas les petites plumes qui volent autour d'elle quand elle part dans sa bulle et tu vois qu'elle les force pour vous arriver à aller respirer là-bas et il n'y a rien c'est juste 3 cases mais le fait qu'elle lutte pour la première fois t'as pas de larmes t'as pas de cris t'as pas de trucs et c'est tout doux mais tu comprends tu vois à quel point c'était genre ouf c'est trop autour tu vois c'est au secours bulle c'est ça il y a plein de au livre typiquement au niveau des émotions j'ai pu c'était un personnage super intéressant à travailler là-dessus parce que enfin je sais pas si c'est quelque chose que t'as remarqué ou pas dans le monde réel elle est pas elle est assez raide elle a pas trop d'émotions sur son visage elle est très 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 neutre et ça a forcé les gens à acheter les 4 tomes évidemment à la fin du 2 il y a une explosion et d'émotions à la toute fin quand il y a une révélation et à la lecture la première fois que j'ai lu ce moment là je me suis dit c'est un super enfin c'est un moment très fort et pour préparer ce moment là à la fin du tome 2 j'ai fait en sorte que toutes les pages d'avant en fait elles ne soient pas très rémouvantes très expressives justement pour que quand on arrive à cette case on l'a jamais vu jusqu'à maintenant dans cet état là et du coup ça explose et pareil à la fin quasiment la dernière page du tome 4 Olive est très dans la retenue mais en même temps lâche tu vois ce moment là où elle se retourne vers ses parents je veux dire elle est dans la retenue mais elle vit le truc pour la première fois on la voit dans l'émotion positive j'en dirais pas plus alors que là tu vois vraiment tu vois la différence entre les deux mondes où dans son monde ou dans le monde réel elle est plutôt très fermée mais elle n'est pas fermée en mode grincheux tête baissée et tout à part à quelques rares moments où elle est irritée par le monde extérieur alors que dans le monde dans sa tête elle est curieuse elle se pose des questions elle va explorer elle cherche des réponses elle pose des questions à toutes les à ses amis imaginaires si on peut les appeler comme ça qui peuple son monde dans son palais mental et elle leur pose des questions elle l'enquête et donc du coup elle est dans une démarche très active où elle fait plein de choses alors que dans le monde réel elle est tout le temps dans le genre il faut que ça soit fini vite pour que je puisse retourner dans ma tête et où elle est beaucoup plus en retrait comment Véro l'a traité c'est que on peut penser qu'elle est passive en fait qu'elle est j'allais dire idiote elles seront pas cons de ce qui lui arrive dans la réalité qu'on se moque d'elle tout ça en fait à la fin du tome 2 on se rend bien compte qu'elle est extrêmement consciente du monde qui l'entoure et elle est très loin d'être passive et d'être on va dire j'allais dire idiote mais j'aime pas trop ce terme là elle est vraiment très alerte elle sait très bien ce qui se passe mais dès le tome 1 je trouve parce qu'il y a un petit moment elle se regarde dans la glace et elle se dit genre tu pourrais faire attention quand même et je trouve que ce petit tu pourrais faire attention quand même il est d'une dureté elle est très dure ouais il est d'un genre tchac parce que tu sens que même elle elle aimerait bien pour avoir la paix mais que c'est difficile et qu'elle se laisse pas d'air elle non plus non 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 mais c'est un personnage qui est super touchant et c'est vrai que et très particulière parce que beaucoup même des copains on dit mais au livre on dit mais des claques justement pour qu'elle se bouge quoi et je lui dis mais normalement si ça devrait tu devrais t'y attacher au bout de quelques enfin à partir du tome du tome 2 quoi si tu n'as pas accroché plutôt que tu t'y attaches relativement vite dès le tome 1 en fait parce que t'as envie de découvrir son palais mental et à partir du moment où t'as envie de découvrir son monde bah c'est qu'elle elle fonctionne sur toi donc certes elle est différente mais je me dis que si Cédric il arrive à nous faire avoir de l'empathie pour un hérisson littéralement roulé en boule au milieu d'une clairière si tu peux regarder ce hérisson et te dire putain mais il va pas le laisser tranquille là genre tu dois pouvoir y arriver pour aller trouver moi aussi quoi d'ailleurs est-ce que t'écris comme si c'était des humains et ensuite tu leur colles des visages d'animaux ou est-ce que dans ta tête c'est déjà des animaux non dans ma tête c'est des animaux dans ma tête c'est des animaux avec toutes les questions que ça pose parce que déjà c'est tous des mammifères mais il y en a qui sont carnassiers et il y en a qui sont végétariens enfin qui mangent pas de donc donc comment est-ce que certains ont des instincts qui sont profonds qui sont liés à leur nature et donc qui doivent combattre d'une certaine façon et il y en a certains qui vont s'habiller de l'habit de la loi pour pouvoir justement laisser place à leur à leur instinct c'est je peux je peux je peux les montrer parce qu'ils sont en quatrième de coup il y a une milice qui s'appelle les crocifiés parce que c'est 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 tous les canins en fait c'est ceux qui ont des crocs et donc eux estiment qu'ils ont le droit de faire de faire de la violence ça c'est un peu mon rapport anti-militarisme c'est parce que le roi il a dit oui tu vois ouais c'est ça c'est super bon parce que le roi a autorisé ça parce que le roi tu me posais la question tout à l'heure mais c'était super je vais te dire en quoi le roi il fallait que ça soit un cochon parce que le cochon est omnivore c'est à dire que tu sais ce qu'on dit si tu veux faire disparaître un corps donne le au cochon tu vois il faut juste enlever les dents et les vaches mais sinon c'est bon et ben voilà mais il y a ce truc de finalement peut-être l'animal le plus le plus proche de nous c'est à dire le plus proche de l'humain et à la fois capable peut-être de la de cruauté c'est le cochon mais de cruauté je le dis pas de façon cruelle comme on peut le dire pour les humains mais de façon il peut il peut te dévorer vivant quoi la fin il s'en fout là où tu vois les gros chats ou les gros chiens vont avoir une autre façon de faire et ils vont moins laisser les os le cochon il ne laissera rien il va tout ingérer mais voilà donc il y avait un côté qui me parlait par rapport à ça mais non Minet a toujours été un chat en fait même certains personnages Gandalf je ne sais pas si tu vois lequel c'est chat pourri déjà j'ai beaucoup de gens qui disent genre je me rappelle en fin de mon vrai nom c'est Gandalf et qui lui disent merci Gandalf en partant de la petite maison je fais I'm coming on an adventure mais pour le coup Gandalf c'était un chat que j'avais trouvé dans la rue c'était un chat gris vraiment un chat pourri il était imité on voyait qu'il avait passé plusieurs semaines voire mois dehors il était tout maigre il avait juste un collier rouge et ce chat je ne pouvais pas le garder parce qu'à l'époque j'avais déjà deux chats à la maison dont une qui venait juste d'arriver qui venait juste de se faire opérer et donc il ne fallait surtout pas qu'elle soit en contact avec un chat qui avait vécu dehors voilà et donc on a été obligé de le mettre de le donner à la SPA et il y a eu cette scène qu'il y a dans le bouquin la même quoi où ils viennent chercher avec la cage et on fout le chat dans la cage et toi t'as eu ce chat sur tes jambes sur tes genoux pendant deux jours tu l'as caressé tu l'as nourri tu sais qu'il avait un maître parce qu'il avait un collier mais il n'a pas été poussé voilà il n'a pas été poussé il n'a pas été tatoué donc tu ne retrouveras jamais son maître en plus la SPA par chez moi elle n'a pas super bonne presse en gros les animaux ils les gardent une semaine et d'ailleurs elle a fermé la SPA donc il y avait ce truc où finalement avec le personnage de Gandalf je voulais rendre hommage à ce chat-là et raconter aussi ma version c'est-à-dire du mec qui je ne peux pas te garder je ferai tout pour te garder mais là vraiment t'arrives au pire moment possible je ne peux pas te garder je ne peux pas et ça m'arrache le coeur parce que je te prendrai et voilà donc comme tu peux le voir j'aime beaucoup les animaux mais voilà c'était des animaux dès le début c'était des animaux dès le début les chiens et les renards c'est des chiens et des renards qui agissent comme tels d'ailleurs il y a un petit roquet une petite merde là pour le coup tu n'arrêtes pas de gueuler tout le temps le bichot j'aime beaucoup les animaux mais le bichon c'est vraiment je crois le pire truc qui a été fait en chien et j'avais justement le bichon de ma voisine quand j'étais gosse qui s'appelait Gribouille parce que je viens de Bourgogne donc on parle comme ça et Gribouille il m'aboyait tout le temps dessus je le détestais je ne pouvais jamais sortir de la maison sans me faire gueuler dessus par Gribouille vous avez compris que les Gribouilles et les R1 vous allez prendre d'un euro on est désolé je le remontre parce qu'il est quand même assez terrifiant il est là et c'est vraiment le plus cruel c'est vraiment le mauvais ouais mais tu sais les petits chiens qui ne se rendent pas compte qui sont petits et qui du coup ils veulent absolument bouffer tout le monde je trouve dans les premières dans les premières pages de Paul Trominet quand tu lis je trouve qu'il y a un gros écart de style de dessin entre les premières planches où c'est le monde de Minet vu en tant que petit chat et le d'un coup bonjour j'arrive dans le monde des animaux et t'as un gros switch et je pense que c'est peut-être ça aussi qui m'a fait me dire c'est peut-être pour enfants et d'un coup poif ça bascule mais c'est super subtil mais tu te rends compte au bout de plusieurs pages entre les premières et comment ça avance est-ce que c'est un vrai choix dès le début est-ce que c'est une propale de dessinateur en disant ou est-ce que toi dans ta tête c'était quelque chose que tu imaginais non c'est quelque chose on n'a pas beaucoup parlé de Mad le dessinateur mais je vais en parler maintenant parce que je pense que c'est un des dessinateurs les plus talentueux de sa génération et les plus méconnus parce que malheureusement il n'a jamais réussi avant à faire les projets qu'il voulait faire après il a été il y a des gens qui le connaissent depuis 15-20 ans et qui connaissent son travail notamment il a beaucoup été dans mes comics qui est une association qui fait de la BD entre potes et Mad il sait tout faire c'est quelqu'un il faut se dire là vous voyez il fait des petits chignons il fait des BD où il dessine des punks il fait absolument je ne sais pas comment dire il n'y a pas de style qui le bloque parce que c'est quelqu'un et j'ai tout de suite apprécié sa façon de travailler en fait dès qu'il se pose une question sur un style sur quelque chose au lieu de se poser des questions et de se prendre la tête il le fait c'est à dire qu'il va se dire tiens je vais faire 10 pages dans ce style là tiens je n'ai jamais fait deux hachures tiens je veux faire un truc avec des gros plans très punk tiens je veux faire un truc voilà dès qu'il se met un défi il le fait et en fait il masterise une technique et une fois qu'elle est masterisée elle est intégrée et il est capable de tout faire je ne sais pas si vous avez déjà vu ces petites vidéos qu'il fait sur Instagram où on le voit peindre c'est juste magnifique merci pour le lien fou le tôt ouais merci allez-y en plus il est très énervant quoi comme gars voilà non mais mais il n'est pas drôle c'est quelqu'un bah non c'est ça qui est chiant c'est ça jamais je me tape des bains avec lui non mais au moins qu'il ne soit pas drôle tu vois il n'est même pas un tout petit peu un tout petit peu pénible et j'ai envie de dire Cédric tu n'as pas pensé aux gens sûrement dans le chat qu'il y avait des bichons chez eux oui tu as blessé les parents de Lucie toi là quoi les parents de Lucie ils ont un bichon not all bichons ok achetez not all bichons on attend une déclaration officielle un tweet et tout à la fin de cette émission parce que là la tweetosphère s'enflamme mais pour en venir Ahmad c'est vraiment quelqu'un au niveau du dessin comme il peut tout faire quand on a commencé à parler du projet on s'est tout de suite dit comment on le fait et il y a eu dès le début je crois ce truc il faut il faut que les 5 premières pages soient l'intro d'un monde qui ne sera enfin que ce soit l'intro de ce qu'on ne va pas lire ensuite je ne sais pas si c'est pas très clair ce que je dis mais dans l'idée tu sais moi j'ai toujours ce truc quand t'écris les 5 premières pages c'est les plus importantes la première tu mets en scène à peu près ton univers t'invites les gens à rentrer ils vont tourner la page tu as la première double page cette première double page elle te présente les personnages principaux elle te présente un petit peu l'ordre établi des choses ensuite tu vas tourner tu vas avoir le premier retournement de situation qui doit te faire ressentir de l'empathie pour les personnages et donc il fallait que ces 5 premières pages elles suivent ce cadre là parce que une fois que le lecteur a tourné la 5ème page en général il achète le livre tu vois quand il va dans un magasin s'il lit les 5 premières et qu'il tourne en général c'est bon si au bout de la 3ème page il referme le livre il le repose c'est que tu n'as pas réussi ton boulot donc toute l'idée c'est d'inviter les gens avec ce code là dans l'histoire et une fois qu'il tourne et qu'il arrive sur la 6ème page là c'est complètement un autre monde et c'est enfin voilà pour le coup c'est vraiment ça qu'on a essayé de faire donc tu as vraiment la première page qui est une une mise en présentation donc on présente le lieu un petit village du Lubéron le petit dallas classique là voilà c'est mignon la petite maîtresse avec son petit chat mignon hop ensuite on va poser les premiers on va poser un petit peu les premiers trucs qui sont c'est le dernier jour des vacances il faut il faut rentrer il faut préparer les affaires et le petit chat part à la chasse aux papillons et en fait là on arrive sur la page 3 et c'est le soir et on voit qu'ils appellent le chat partout il le trouve pas et le père il dit bon faut qu'on rende les clés là faut qu'on rende parce que voilà les vacances sont finies et tant pis pour le chat quoi et en fait le chat il s'est endormi dans un coin il a bouffé une petite souris et il s'est endormi dans un coin et on arrive sur la double page suivante où c'est là il se réveille voilà c'est la nuit et il n'y a plus d'humains il n'y a plus personne ils ont été sympas ils lui ont laissé des croquettes ici ils lui ont laissé des croquettes donc il a bouffé ses croquettes et puis il va monter sur le toit pour voir et il va voir la lumière d'une bagnole il va se dire ah c'est eux il va poursuivre et puis il va se retrouver perdu dans la forêt et c'est là comme tu le dis où il y a un changement graphique et il y a un changement thématique c'est voilà tu passes page 6 et là on est dans le monde des animaux qui parlent tout de suite donc là tout ça ça a été ça a été ça a été pensé et notamment autant au niveau visuel qu'au niveau narratif il fallait comme tu l'as dit tu as lu tu l'as dit toi même j'ai lu les 3 premières pages et je me suis dit oh c'est un petit monde mignon pour les enfants et tout ça et puis t'as tourné bam oh putain qu'est-ce qu'il se passe et là normalement je t'ai pris la main et je t'ai entraîné surtout que les 2 premières pages où il y a les animaux je me sens manipulé maintenant non mais ben oui mais c'est le travail du scénariste de manipuler le lecteur mais le le truc c'est que t'as été pris c'est-à-dire que là je t'ai pris par la main en plus je te mets d'emblée une page où il y a enfin 2 pages où il y a à peu près 15 cases par page avec 2 bulles par case tu vois ça parle beaucoup tout de suite bam et une fois que t'es tombé là-dedans après normalement tu tournes les pages et tu vas jusqu'au bout donc ouais avec Mad on a beaucoup réfléchi à tout ça parce que parce que on savait aussi que c'était un album pivot pour tous les deux au moment où on l'a fait donc c'était il y a quand même on l'a signé en 2000 2019 au moment parce que à savoir que cet album il est au frigo depuis un an nous on a avancé on a fait le tome 2 en attendant donc si tu veux ça veut dire que tout est prêt il est prêt à sortir mais qu'il est prêt à sortir depuis un an et souvent il est prêt à sortir depuis un boulot que le deuxième tome soit là et que si le 1 marche bien le 2 arrive tout de suite au moins il n'y a pas trop de frustration avec ce qui se passe derrière donc si tu veux ça fait nous ça fait même plus d'un an ça fait un an et demi qu'il ait fini cet album là qu'on a avancé on a presque fini le 2 on va bientôt attaquer le 3 donc au moment où moi j'ai proposé ce projet à Mad lui il avait décidé d'arrêter la BD et moi j'étais dans un moment où ouais pour des raisons mais c'est bien entre Mad qui veut arrêter la BD Lucie qui ne voulait absolument pas la commencer enfin ok on a failli passer à côté de quelque chose mais il a failli loupé deux tomes de bande dessinée particulièrement cool quand même je passe des et tu te passes de Paul Trominet non bah écoute j'ai eu beaucoup j'ai eu beaucoup de bol mais il y a aussi il y a le truc que quand je l'ai envoyé à Mammouth j'avais tout écrit un peu comme ce qu'a fait ce qu'a fait Véro avec Lucie tout était déjà écrit c'est à dire qu'il a eu toute l'histoire sous les yeux et il l'a accepté en l'état et quand on a fait ce premier tome pour lui c'était un peu sa dernière chance dans le sens où enfin il pouvait faire quelque chose où c'était son style à lui parce que sa BD précédente elle avait été annulée en cours et il avait déjà plus ou moins ce style là mais voilà là il voulait vraiment le poser et pour moi c'était un moment où il fallait absolument que je signe des projets parce que Edelweiss quand il est sorti il a été nommé à plein de prix donc je suis arrivé en Goulême en mode chouette tout le monde va vouloir travailler avec moi et en fait non ça marche pas comme ça parce que déjà la plupart du temps les gens n'ont pas lu ton album donc ils ont juste vu que t'étais sélectionné mais ils savent pas de quoi ça parle et limite ils s'en foutent et voilà putain vous me le dites maintenant j'aurais su j'aurais pas lu moi non mais c'est un truc de dingue c'est à dire que la plupart du temps quand t'arrives à Angoulême tout le monde a vu la pochette de ton album parce qu'elle a été nommée associée à cela mais en fait personne n'a lu vraiment ce que t'as écrit à ce moment là et moi je suis arrivé en mode ouais ça y est les portes sont ouvertes et en fait pas du tout donc l'année suivante je suis revenu à Angoulême et là j'avais 8 projets sous le bras en mode j'ai proposé à tous les éditeurs voilà j'ai ça j'ai ça j'ai ça j'ai ça et coup de bol tout a été pris mais c'est là où je te dis je me suis retrouvé avec 10 projets et un bon burn-out en préparation mais Paul Trominet c'était le premier qui a été il a été signé dans la minute c'est à dire qu'on a le même éditeur qui est Benoît Frippier avec Lucie on est arrivé pour présenter le projet c'est à dire qu'on avait rendez-vous on lui avait envoyé le dossier tout ça et en fait le premier truc qu'il nous a dit c'est vous avez besoin de quoi pour le faire bien c'est à dire qu'il nous a même pas dit tu vois d'un gros chèque plus ou moins ça a été la réponse mais non non le truc c'est que d'emblée il nous a dit non mais on va le faire donc maintenant vous me dites de quoi vous avez besoin pour qu'on le fasse bien mais le projet on va le faire donc tu sais nous on est arrivé et c'était genre waouh ok donc direct en fait c'est bon on va le faire et on a même le droit de demander ce qu'on veut tu vois quand t'as un peu de bouteille chez les dans le monde de l'édition ça n'arrive pas si souvent que ça quand on te quand on te quand on te qu'on te qu'on te qu'on te qu'on te qu'on te parce que là tu dis all in c'est un gros pas de confiance de l'éditeur de l'autre côté toi Lucie t'as aussi le all in du dessinateur ou de la dessinatrice c'est à dire que le projet il arrive chez toi il faut que toi aussi t'aies le nez de te dire genre ok j'y crois parce que c'est bien qu'un éditeur y croit mais si jamais ça arrive sur le bureau du dessinateur non pas pour moi non c'est quoi le premier truc qui te tape à l'oeil toi en tant que dessinatrice quand ça arrive sur ton bureau et que tu te dis ok ça je fais tu te dis ça fait des images mais est-ce qu'il y a des trucs qui attirent plus ton attention que d'autres non je crois que c'est vraiment enfin je lis tout je lis tout et je le sais dans le dans les à la minute où j'ai fini de lire je sais si je le fais ou pas c'est à dire ça je ne serai pas comment l'expliquer mais instant instant ouais et surtout même si le projet peu importe il ne marche pas ou quoi que ce soit moi du moment que l'histoire me plaît et que j'ai envie de porter cette histoire bah go mais ouais je n'ai pas je ne réfléchis pas longtemps quoi et je pense aussi un message pour les jeunes scénaristes ou les gens qui veulent être scénaristes en devenir quand vous ciblez un dessinateur spécifiquement pour son style et parce que c'est avec lui que vous voulez bosser écrivez tout en général je dis toujours il ne faut pas tout écrire prenez le temps de faire un dossier machin tout ça mais quand vous avez ciblé un dessinateur et que vous êtes sûr que vous avez la bonne histoire pour ce dessinateur là et que vraiment ouais il faut y aller il faut y aller Lucie elle a été séduite par Véro aussi parce que Véro lui a envoyé l'intégralité et Mahmoud pareil avec Paul Trombinet il a reçu l'intégralité et en fait c'est un comment on dit un leap of faith tu vois un saut de la foi ouais j'ai passé trois mois à bosser dessus là pour le coup c'était vraiment trois mois à bosser sur Paul Trombinet parce que je je voulais lui envoyer tout à savoir que Mahmoud quand je l'ai rencontré en festival on a échangé deux mots c'était salut et tout c'est tout Lucie m'a donné ouais mais quel salut non mais on dédicace Edelweiss avec Lucie elle me fait tu devrais aller voir le gars là-bas qui fait des aquarelles je sais pas tu y vas je t'ai pas demandé tu vas tu vas la voir va voir là-bas c'est un peu comme les oiseaux de paradis ils paradent tu sais ils écrivent un truc puis en fait ils sont comme ça tu vois ils caressent le torse et tout regarde comme il est beau mon scénar regarde ce verso tu l'as vu regarde celui-là regarde tu vois j'écris toutes les pages regarde non mais il y a un truc où tu sais c'est toi que je vois tu arrives avec un projet t'as une idée tu vois un peu la personne avec qui tu veux bosser tu t'attends de voir ses attentes et tout ça mais il y a certains comme Mahmoud pour ce qu'elle a ou comme Lucie pour Véro t'y vas genre tu sais t'y vas en mode il faut que je l'aie quoi c'est comme la soirée à la boum où il y a la plus belle du collège qui débarque et ça y est c'est ton moment il faut que tu ailles tu aurais été séduite avec juste un tome de Olive Lucie non ah non juste le premier tome parce que du coup c'est con mais moi en tant que lecteur un tome j'ai été séduit et je me suis dit je veux la suite mais du coup toi en tant que dessinatrice tu te serais dit non si j'avais que ça parce que surtout en fait ça dépend là je sentais évidemment j'ai envie de savoir la suite mais si c'est pour alors c'est un spoil mais entre guillemets qu'il n'en est pas un si c'est pour qu'à la fin c'est en fait c'était qu'un rêve un truc à la Lost je suis désolée si t'aimes Lost aussi non mais c'était la fin de Paul Tromminer merde oh t'es un spoilé la fin de Paul Tromminer oh non en fait pour ce genre de là pour par exemple pour la BD que je suis en train de faire avec Zidrou j'ai pas je connais pas la c'est con je connais pas la fin j'ai que la moitié de l'album mais je sais comment ça se termine tu parles d'autanusie bon je me doute de la fin tu vois en fait il est guéri tout va bien allez bisous tout le monde est heureux il s'en va vers le soleil couchant allez c'est ça vu ce qu'il a c'est pas trop possible toute guérison est impossible mais là pour ce genre d'histoire et sachant que je m'engage pour 5 ans de ma vie à peu près si c'est pour que ça se finisse en eau de boudin en c'était qu'un rêve et machin c'est clairement de la perte de temps enfin moi j'ai besoin dans ce genre d'histoire de tout savoir et justement sur le livre c'était super important de tout savoir parce qu'il y a plein d'éléments graphiques que j'ai mis en place dès le tome 1 parce que je savais ce qui allait se passer dans le tome 4 la couverture de Charlie la couverture de la couleur de Lénie j'ai choisi le vert typiquement parce que bon les astronautes verts on est d'accord les combinaisons oui il n'y en a pas les masses il n'y en a pas des masses mais on est en BD on n'est pas là pour faire un documentaire non plus c'était que je savais qu'il y allait y avoir deux tomes dans la neige on va dire ça comme ça toujours son spoil et il y a une grosse partie du tome 4 les 15 premières pages on voit que Lénie et je m'étais dit mais je ne peux pas le faire avec une combinaison blanche parce que graphiquement ça ne sera pas intéressant du tout c'est con mais ça montre vraiment comment vous réfléchissez différemment parce que du coup tu réfléchis en images et tu vois tes cases dans ta tête c'est un truc qui ne traverse pas l'esprit non je ne pense pas que Viro l'avait précisé non plus si tu n'avais pas eu le tome 4 tu n'aurais pas pu penser à ça non ce n'était pas possible et du coup j'ai poussé le concept entre guillemets un peu plus loin dans le sens où dans le monde d'olive la couleur verte n'existe pas c'est à dire que le sol est gris le ciel est jaune et c'est jaune rose et gris il n'y a pas de forêt verdoyante c'est vrai il y a plein de biomes mais tu n'as pas de forêt verdoyante le vert il est un peu suggéré mais tu le vois de nuit avec des verts foncés quand tu es dans ses serres tu croises ouais voilà parce que je savais que Lenny allait intervenir aussi dans son dans son monde et du coup le vert est très relié à tout ce qui vient de la réalité parce que le vert c'est la nature c'est tout ça les plantes c'est pour ça que la psy tout est vert chez elle tout est tout ce qui est figure ouais voilà la directrice aussi est en vert ouais toutes les figures réalistes juste les parents que je voulais vraiment mettre à part mais tout le reste qui ramène au livre à la réalité dure sont en vert rien n'est dur il faudrait un guide de lecture à côté comme ça en vrai c'est con mais il faudrait des guides de lecture à côté pour des trucs parce que il y a des trucs que tu ressens tu vois que tu ressens mais que tu comprends pas quoi mais non c'est ça le but c'est ça le but quand je disais mettre un élément mettre un élément où l'oeil va passer dessus mais il va pas le retenir mais que ça a été pensé dans une histoire enfin faut dire que quand tu lis quelque chose et généralement que tu trouves ça bien et que tu sais pas forcément pourquoi dis-toi que tout a été réfléchi et toi notamment ce truc d'exclure la couleur verte aussi pour qu'au moment où il arrive Lennie et qu'il ressorte hop ouais c'est tout de suite l'oeil en fait l'oeil il le voit et après je te dirai un autre truc mais ça je te le dirai peut-être hors live hors caméra oui parce que ce sera un gros spoil mais j'ai poussé jusqu'à la dernière page mais dans dans Paul Trombinet tu regarderas les oiseaux dans Paul Trombinet tu regarderas à chaque fois qu'il y a des oiseaux il y a des oiseaux ouais ouais il y a des oiseaux il y a souvent des oiseaux il y a souvent des oiseaux parce qu'il n'y en a pas un qui est à pied quoi enfin il n'y en a pas un qui se balade dans les animaux mais je crois même d'ailleurs que la première image on voit non c'est une si tu as des petits plans sur des moineaux qui se baladent sur des branches et tout c'est mignon mais ils ne sont pas habillés non donc ce n'est pas des vrais et ça sera ça sera important pour la suite mais ça tu vois c'est des trucs qui seront importants pour la suite pour l'instant ça n'a pas encore de sens pourquoi est-ce que mais ça sera important pour la suite mais tu vois ce qu'on disait aussi tout à l'heure sur le fait de partir sur un projet où tu ne sais pas où tu vas j'ai vu Mniev qui en parlait c'est ce qui m'est arrivé avec ça à la base c'est une série que j'ai fait chez Dargo qui s'appelle Sac à Diable et il n'y a que le tome 1 qui est sorti et en fait c'est un projet sur lequel je suis parti en ouvrant en mode j'ai une idée je dois le faire en deux tomes mon premier temps j'y vais vas-y j'ouvre plein de portes je laisse plein de trucs je résoudrai ça plus tard à la fin j'ai quelques idées de comment je veux que ça se finisse mais je résoudrai ça et en fait au moment de l'écriture du tome 2 je me suis rendu compte que c'était infaisable infaisable j'avais parce que t'as laissé trop de trucs partout j'ai laissé trop de trucs en plus le premier tome il devait faire 54 planches et en fait ils m'ont dit non finalement il faudrait que ça fasse un 46 parce qu'on voudrait lancer un 46 donc j'ai dû virer 8 pages 8 pages c'est énorme dans une BD pour mixer tout surtout quand t'as plein de trucs qui se passent et du coup ce premier tome était vraiment pas satisfaisant d'ailleurs il a pas très bien marché mais à juste titre on en a beaucoup parlé avec la dessinatrice et en fait on a eu une super éditrice chez Dargo qui nous a dit écoutez on annule tout c'est à dire que le tome 1 on va le retirer de la vente on sortira pas de tome 2 par contre vous allez nous faire un one shot où vous allez reprendre le tome 1 et vous avez la place que vous voulez pour finir le tome 2 donc là je me suis retrouvé avec super donc en gros je peux mettre ce que j'avais en idée du tome 2 et en plus on me donne la possibilité de réécrire une intro réécrire enfin écrire des scènes que j'avais dû virer de la première de la première de faire ce que je veux et de finalement réussir à donner le sens profond que je voulais donner à cette histoire qui pareil était une histoire d'émancipation mais sur le tome 1 en fait je suis tellement parti en roue libre en mode allez let's go que je me suis pas rendu compte qu'en fait je me tirais une balle dans le pied et que c'était terrible parce que le lecteur allait le sentir moi j'allais pas en être satisfait la dessinatrice forcément ça allait pas être cool pour elle et pour l'éditeur c'est un album qui allait pas se vendre mais on a eu quand même un éditeur enfin une éditrice qui a cru et qui nous a dit ok bah on repart sur un autre format on change le titre on en fait un gros one shot et on le ressort comme ça et ça ça a été vraiment enfin je peux dire que merci parce qu'en fait j'ai pu écrire une bonne histoire du coup en me basant sur quelque chose qui à la base il y avait des bonnes idées mais ça partait dans tous les sens donc ce que je disais tout à l'heure donc en tant que scénariste pensez à la fin et si vous voulez séduire en plus de ça votre dessinateur ou votre dessinatrice arrivez avec la fin aussi voilà écrivez tout donc pour le concours de la semaine prochaine essayez de savoir où vous allez avec l'histoire enfin le concours si jamais vous voulez des retours sur vos pitchs et tout etc vous hésitez pas à les envoyer à l'adresse juste ici puisque la semaine prochaine hop vous aurez un éditeur de chez Dupuis qui aura lu tout ce que vous avez envoyé dans cette boîte mail et vous fera des retours en disant peut-être un peu plus de longueur là plus de détails sur les personnages plus de détails sur l'histoire et tout etc donc n'hésitez pas donc n'hésitez pas à renvoyer toutes vos questions et aussi tous vos pitches sur cette adresse mail mais pensez du coup à avoir une fin ou en tout cas à leur dire vers où ça va et peut-être aussi un peu de développement de personnage en disant au début il commence c'est un sale con égoïste et il finira vous verrez c'est un mec absolument adorable et génial et c'est le moment où je vais avoir besoin de faire appel à votre imagination puisqu'on arrive à la fin de l'émission et il va me falloir que tous les deux vous trouviez un mot qui vous sied et que les gens vont devoir taper en masse dans le chat pour avoir une chance de gagner le tome 1 de Olive un tome de Shisako Garden et des pièces à dépenser en masse sur Webtoon Factory pour choper des Webtoon donc du coup en revanche celui qui gagne le tome 1 de Olive je serai lui je commanderai le tome 2 immédiatement parce qu'il va recevoir le tome 1 d'ici ce week-end et il va se retrouver frustré donc j'irai acheter le tome 2 direct en même temps voilà est-ce que vous avez chacun un mot qui vous vient ? oui mais c'est pas correct alors tu peux y aller parce qu'en vrai le chef d'édition du puits a lâché prout à la première émission a tapé dans le chat donc ouais mais on a parlé tout à l'heure ah si tu fais référence à ce reportage absolument incroyable oui non celui on ne peut peut-être pas aller jusque là ça en a déconnecté Cédric ça en a déconnecté Cédric tellement genre ce mot est interdit ce mot est banni ah il y a eu Smegma oui on a eu Smegma aussi ouais c'est Lewis Trondheim qui a dit Smegma ne tapez pas Smegma dans Google c'est chaud j'ai fait l'erreur de le faire il y a quelques années il ne faut pas il ne faut pas c'est pas bien puisque si on est trop très visuel comme moi c'est foutu mais au moins tu sais le dessous non mais ouais non je vais faire une BD là dessus quel mot comment Cédric si tu n'as pas frisé c'est moi je vais être gentil je vais être mignon je vais dire chaton parce que les chatons les chats gagnent toujours ah bah écoute la régie a choisi et il a balancé chaton bim c'est parti voilà j'ai des trucs j'ai entendu la régie paniquée ça va bien se passer t'as quitté j'ai fait donc chaton en basse chaton ah quel fun de live metal il est là le chaton coucou vous tapez donc tout chaton en basse pendant que j'en profite pour vous parler un petit peu des sorties du côté de chez Vega Dupuis bien évidemment vous avez olive 4 tomes qui sont déjà sortis foncés n'hésitez pas c'est déjà disponible en plus de ça dans le tome 4 il y a des sidecars et vous savez à quel point les sidecars c'est pas facile à dessiner donc rien que pour ça ça mérite d'être acheté juste à côté vous avez trésor qui sortira le 3 mars trésor alors n'en déplaise à Lucie c'est les Goonies voilà c'est les Goonies sur un bateau pirate donc si jamais vous avez aimé les Goonies et que vous avez eu la chance d'avoir une enfance heureuse comme moi en grandissant devant les Goonies allez choper trésor parce que c'est trop chouette et que ça sent bon les années 90 et les aventures entre enfants avec des rêves plein la tête et juste à côté le 10 mars vous avez Paul Tromine qui sort vous avez pu comprendre tout comme Olive j'ai vraiment pas apprécié du tout vraiment pas et en soi vous pouvez foncer les yeux fermés peu importe votre âge et même si jamais c'est à offrir pour des plus petits vous pouvez complètement aussi parce que je pense que chacun y trouvera son niveau de lecture et les enfants ils auront juste une jolie petite aventure avec un chaton courageux et les adultes eux ils y verront une grosse critique de tout ce qui nous entoure un petit peu à la ils auront le seum parce qu'on préférait tous le dire comme un joli petite aventure d'un chaton courageux un petit peu à la je vous en avais déjà parlé mais le temps des sols qui pour moi dans le genre animaux qui deviennent des animaux anthropomorphiques c'est une référence absolue on est un peu dans le même genre donc hésitez pas du tout et du côté les mangas vous avez creepy cat on reste sur le tome des gros matous creepy cat le tome 3 sur 4 qui sortira le 17 mars et si jamais vous voulez continuer à voyager dans une bulle comme olive qui voyage dans son monde vous avez deep sea aquarium magmel qui est d'une beauté absolue où chaque épisode vous vivez dans un aquarium de plus de 400 mètres de profondeur et où chaque tome est basé sur un un nouvel animal en fait des profondeurs c'est intelligent parce que vous apprenez des choses parce que ces animaux existent vraiment et en plus de ça ça le couple avec un manga tranche de vie donc vous allez rencontrer des personnages qui changent tout le temps c'est feel good c'est doux c'est beau c'est incroyablement bien dessiné je sais que tu viens de décrire l'enfer de Lucie je lâche ça comme ça la profondeur aquatique à l'angoisse non mais j'ai pas à me dévoiler tout de suite tout ce soir t'as la sophobie cédric est tellement fier de sa vanne qu'il a encore une fois été déconnecté c'est pour avoir dit des choses je tiens mon image merde la régie c'est le moment où je pense que tu peux nous annoncer le gagnant du soir et pendant qu'on tire au sort le gagnant du soir on finit toujours par la même question et cette question c'est pourquoi faut-il à votre avis lire de la bande dessinée et ça va être parfait parce que du coup cédric il en lit depuis tout petit et toi lui-ci pas du tout et donc du coup pourquoi est-ce que tu dirais à quelqu'un lisez de la bande dessinée et félicitations et rallieille bienvenue non pas du tout juste félicitations tu repars avec le tome d'olive avec un tome de mon cerveau vient de fondre de Shisako et Garden et des coins à dépenser sur Reptune Factory qu'il faut MP mais là tout de suite Héraliel tu MP Vega Dupuis avec ton nom ton prénom et ton adresse et il t'envoie tout ça rip le cerveau de Dux oui Héraliel tout à fait mon cerveau a fondu parce qu'il n'est pas écrit pareil par Wisebot que dans ton vrai pseudo voilà et du coup tous les deux pourquoi faut-il lire de la bande dessinée hormis pour vous rendre riche parce que je vous vois arriver non merde j'ai pas rien à dire non mais parce qu'il faut lire déjà lire lire en fait c'est plus général il faut lire il faut écouter de la musique il faut regarder des films il faut s'instruire par l'art et par voilà pourquoi lire enfin il faut que ça soit général la lecture c'est ben voilà je suis parti c'est qu'une part d'entrée parmi tant d'autres mais en tentant Cédric en tentant c'est bon on ne l'entend plus on ne l'entend plus parce qu'il a du refresh en se disant on n'entend plus je rache quitte c'est ça il a tout cassé c'est surtout pour nourrir comme je disais pour s'instruire et puis se nourrir le coeur s'ouvrir le coeur s'ouvrir aux gens de manière générale la bande dessinée c'est un moyen d'accéder à la lecture si on a par exemple le roman si on trouve ça trop long tout ça je veux dire trop chiant mais trop fastidieux tu n'as pas le courage on prend une bande dessinée aussi tu peux apprendre plein de choses il y en a pour la bande dessinée ce qui est bien c'est qu'aujourd'hui il y en a vraiment pour tous les goûts il y a une époque c'était que de l'aventure ou que des gags à la page aujourd'hui c'est des histoires c'est des histoires humaines c'est des histoires de coeur c'est des histoires de rencontres il y a tellement de thèmes différents et surtout et de mon côté en tant qu'autrice c'est de rencontrer des lecteurs et de rencontrer des gens formidables qui aiment qui passent du temps à te lire et ça c'est un chouette cadeau que vous nous faites en vrai et nous en retour ça nous nourrit pour se surpasser encore plus derrière pour les prochains albums je n'ai rien entendu mais je suis complètement d'accord avec elle je pense que tu peux être complètement d'accord avec elle genre c'est oui oui c'était tout doux comme réponse donc tu peux être complètement d'accord avec elle et du coup est-ce que tu veux finir la tienne Cédric ou est-ce que tu avais tout dit lisez lisez instruisez-vous éclatez-vous découvrez des univers allez vers les choses vous n'avez pas forcément la sensation que ça va vous plaire mais intéressez-vous-y dans la BD il y a tellement de style il y a tellement d'histoire il y a tellement de tout on est toujours surpris voilà et je suis encore parti en freeze mais je crois que c'est le plus longtemps on t'entend on t'entend mais écoute oui effectivement tu as reprise et bien c'est le moment de vous dire merci à tous les deux et merci d'avoir passé la soirée avec nous j'espère que vous avez passé un très bon moment merci à tous les gens dans le chat qui ont été avec nous aussi toute la soirée alors on a une tradition ici c'est que systématiquement quand on finit l'émission étant donné qu'on n'a pas de moyens mais qu'on a des idées on finit sur une transition de départ systématiquement inattendue et débile intégralement bruitée à la bouche par le sien dieu de la régie et donc du coup je n'ai aucune idée de ce qui se passe à chaque fois mais bonne chance à vous chaque jour c'est bricolé et je me permets aussi de dire pour tout à l'heure je m'excuse la régie je suis diablement désolé t'as passé du Charlie Chaplin mais j'ai percuté qu'un an après que c'est parce que c'est le regard le plus poignant du cinéma quand la jeune fille le reconnait après avoir retrouvé la vue et qu'il avait dépensé tous ses sous pour elle alors qu'il était pauvre mais oui merci c'est bon et du coup ça avait un sens incroyable mais je suis désolé de pas t'avoir fait le soutien c'est beau voilà c'est beau j'étais juste un petit peu ma connexion était laguée ok si juste avant où est-ce qu'on peut vous retrouver là tout de suite dans un futur proche est-ce qu'il y a du live qui arrive bientôt est-ce que voilà Twitch je devrais faire un Twitch jeudi normalement je reprends après une longue période d'abstinence voilà moi j'ai arrêté le Twitch ça fait un petit peu confiant moi le Twitch j'arrête moi j'arrête le Twitch non mais c'est important de mettre un contexte sinon c'est compliqué donc ouais jeudi matin jeudi matin sur Twitch sinon sur Insta l'ombre du CED voilà c'est généralement c'est là n'allez pas sur Facebook c'est un truc de yeuv et tout le mec il parle en verlan un truc de yeu pour les yeux Facebook et toi Lucie où est-ce qu'on te retrouve chez les jeunes là ? chez les jeunes alors moi je suis pas du tout jeune du tout sur Twitch c'est plutôt ambiance EHPAD Tisane plaid et voilà j'ai pas vraiment de planning c'est vraiment quand j'en ai envie peut-être jeudi jeudi aussi ou pas je sais pas mais c'est surtout sur le Instagram comme dirait ma mère sur Astagram allez suivre sur Amstagram Lucie Mazel je mets plein de petites vidéos sur comment mes techniques de travail mais sinon une fois par semaine sur le Twitch voilà on parle bon je vis des gens pour ceux qui voulaient voir les dossiers d'édition et tout ça sur j'ai un Discord donc ça va être très chiant de donner l'adresse mais vous pouvez le trouver normalement tu dois l'avoir sous ta page Twitch non ? ouais ouais j'ai un Discord et sur ce Discord j'ai tous les dossiers d'édition qui ont été acceptés et qui sont aujourd'hui des projets soit qui sont sortis soit qui vont sortir je les mets librement à disposition des jeunes scénaristes et dessinateurs pour que vous puissiez vous faire une idée de c'est quoi un dossier d'édition qui plaît à un éditeur et qui marche voilà et puis il y a plein d'autres trucs des conseils d'édition tout ça tout ça n'y allez pas tout le monde est très méchant tout le monde est très méchant surtout le Fébul qui veut les conseils pour lui tout seul vous savez donc où retrouver nos deux invités quant à moi on se retrouve mercredi matin parce que demain il n'y aura pas de live sur ma chaîne je suis désolé je passe ma vie au garage parce qu'on m'a encore fracassé ma moto et sinon mon RIB s'affiche dans le chat si jamais vous avez de la thune achetée par les fenêtres visez la mienne la régie c'est le moment d'envoyer la transition de fin systématiquement inattendue mais toujours pas sur mon funky j'ai hâte j'ai hâte en avant et attends tu veux tu veux tester le force de ton claquage de doigts Cédric je ne sais pas claquer les doigts donc je ne veux pas un padamse d'abord ah vas-y fais-nous un padamse si tu veux si tu es sûr de ne pas faire sauter la connexion attends on ne va pas l'entendre il n'y a pas dit que je ne peux pas dire le nom du documentaire ah je ne crois pas je ne crois pas